Alors bonjour à tous et bienvenue cinq ans après la première rencontre nationale à Rambouillet on se retrouve donc tous à nouveau cette fois en ligne on aurait préféré vous voir en vrai mais c'est mieux que rien d'autant qu'on est assez nombreux ce soir entre participants et non participants avant de commencer pour voir d'où vous venez Anne a envoyé un petit lien dans le chat il vous suffit de cliquer dessus et d'écrire le nom de votre ville et on aura ainsi un aperçu des territoires représentés on vous invite à le faire maintenant à savoir aussi que le webinaire est enregistré retransmis en direct sur la page facebook de Vigilature pour ceux qui veulent pas apparaître quand on rediffusera le webinaire vous pouvez simplement éteindre votre caméra au moment où vous interviendrez la soirée va se dérouler de la manière suivante plusieurs intervenants vont prendre la parole pendant toute la soirée pour vous parler alors je vous invite à tous votre votre micro si vous ne vous parlez pas les bruits parasites donc je reprends je disais le programme plusieurs intervenants vont prendre la parole pendant 10 minutes parler de l'observatoire de l'éducation de papillon aussi et puis on va faire une petite table ronde trois de longues dates nous raconteront leurs pratiques nous parlerons aussi de l'observoir dans leur jardin Agnès si vous pouviez couper votre micro voilà super donc je disais c'est bon je pense que tout le monde a éteint donc trois participants après une petite table ronde au milieu de la soirée avec trois participants de longue date qui nous parleront de ce qu'ils observent dans leur jardin vos questions tout au long de la soirée dans le chat ce sera beaucoup plus pratique et moi je poserai ensuite vos questions avant la table ronde et à la toute fin s'il en reste en tout cas ce que je disais c'est qu'à 20h15 maximum on libérera tout le monde on essaiera de ne pas faire plus long je pense que ce sera largement suffisant voilà donc pour le programme je donne tout de suite la parole à valérie collin qui est secrétaire générale de noé l'association qui copilote l'observatoire avec big nature pour une petite introduction valérie je vais je vais arrêter mon partage d'écran juste mais vous avez pu voir qu'on des gens qui viennent d'un peu un peu partout je sais pas si vous voyez bien les noms des villes s'afficher et arriver encore une fois on est noisy le grand compilienne montpellier saint pierre du chemin joigny valérie je te laisse la parole merci beaucoup tout le monde m'entend bien la traditionnelle question des web conférences bien bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à cette conférence à l'occasion des 15 ans de ce beau programme de sciences participatives que l'opération papillon alors j'espère que nos échanges de ce soir donneront donneront envie à celles et ceux qui nous rejoignent là et qui participent pas encore à l'opération de rejoindre notre belle communauté d'observateurs et puis je vais profiter évidemment de cette petite introduction pour remercier au passage tous les contributeurs à l'opération et d'une manière plus générale aux observatoires de sciences participatives qui permettent quand même de collecter des données précieuses pour les scientifiques et je qualifie ces données de précieuses à juste titre car elles permettent notamment aux scientifiques de suivre les tendances d'évolution des populations de papillons et d'analyser les éventuels impacts des activités humaines sur ces espèces alors que ce soit en termes de pratique de gestion ou d'urbanisation pour citer ces deux exemples et puis je remercie bien sûr également nos intervenants de ce soir le muséum évidemment qui comporte ce beau programme et puis angélique et anne qui orchestre de main de mettre cette cette opération voilà alors avant de laisser la parole aux intervenants en effet je voulais juste introduire le sujet en rappelant quelques faits quelques chiffres marquants concernant l'opération mon papillon qui est le premier programme de sciences participatives destinée au grand public c'est un programme qui est donc le fruit d'une collaboration entre le muséum national d'histoire naturelle et noé et c'est donc un programme qui a eu le jour en 2006 il ya quinze ans donc et aujourd'hui l'opération elle rassemble plus dix mille participants de tous horizons alors quand je dis de tous horizons ça va du néophyte et c'est pas du tout péjoratif jusqu'aux naturalistes les plus avertis qui observent ou ont observé des papillons dans dans leur jardin depuis leur balcon dans les parcs puisque je rappelle que le protocole de l'opération est applicable dans tout espace vert petit grand et dans tous les milieux y compris en zone urbaine puis cela représente donc tout de même aujourd'hui un million huit cent mille papillons qui ont été observés et donc autant de données collectées qui sont transmises aux scientifiques qui ont ainsi pu grâce à ce travail publié régulièrement dans des revues scientifiques ça on dit souvent mais cet aspect valorisation de la collègue de données est très important et donc finalement ce sur quoi moi je voudrais vraiment insister en introduisant ce webinaire ce soir c'est sur l'absolue nécessité de poursuivre cette opération parce que vous le savez je ne vous apprendrai rien en vous disant que les populations pollinisateurs sont en déclin il est donc primordial de maintenir ces efforts de collègues donc l'effort de collègues de données doit donc être maintenu afin de combler les lacunes d'informations sur la plupart de ces espèces pollinisateurs parce qu'on sait qu'il y a encore pas mal d'espèces sur lesquelles on manque de données et c'est là en fait qu'est l'enjeu véritable parce que les protocoles de sciences participatives et bien ils permettent aux scientifiques de bénéficier d'un important réservoir de données de qualité qui sont collectées sur des temps longs qu'ils ne pourraient pas obtenir seul et les observatoires de sciences participatives comme l'opération papillon permettent grâce à cette vocation grand public de collecter ces données de qualité et qualité qui est liée au respect des protocoles protocoles qui sont établis avec le muséum sur un large territoire et sur un grand pas de temps qui sont un peu les trois critères majeurs pour les scientifiques pour pouvoir exploiter les données et publier des résultats pertinents donc il est important vraiment de tout mettre en oeuvre pour assurer ses suivis sur le long terme parce qu'ils permettent de dégager des tendances d'évolution des populations les scientifiques ont par exemple établi globalement un déclin des papillons de prairie en europe de l'ordre de 40% ces 30 dernières années et le fait de connaître ces tendances d'évolution par espèces et bien ça permet ensuite de mettre en place ou d'ajuster des mesures de conservation spécifiques et adaptées on voit pourquoi je disais les primordiaux de poursuivre ce suivi en sensibilisant le plus grand nombre à l'intérêt scientifique des programmes de sciences participatives qui permettent tout simplement d'améliorer les connaissances sur les autres cibles tout en sensibilisant les citoyens les élus les entreprises à la nécessaire préservation du vivant et puis alors ça tout en donnant à tous les moyens d'agir et donc je vous invite également à aller que ce soit sur le site du muséum ou le site de noé pour vous informer sur les meilleures façons d'agir pour préserver la biodiversité et alors pour arriver à maintenir ces efforts et bien chez noé on sait comme ambition pour les prochaines années deux grands objectifs qui sont tout d'abord de fidéliser les participants et d'activer tous les leviers possibles pour recruter de nouveaux contributeurs alors encore une fois là l'objectif c'est vraiment de densifier la collecte de données à mettre à disposition des scientifiques alors ça passe par la création de nouveaux outils notamment des outils numériques pour capter un public plus large ou encore l'implication de relais en région pour démultiplier nos efforts de votre compte et puis deuxième objectif il nous faut aussi améliorer la communication sur la valorisation des résultats auprès du grand public mais aussi et surtout ça ça nous manque auprès des médias alors très concrètement je terminerai là dessus d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'angélique travaille actuellement à l'amélioration de notre nouvelle application smartphone qui est sortie au printemps dernier qui s'appelle papillon line ce soir si ce n'est pas déjà fait c'est une application qui facilite la saisie des données directement via son smartphone et angélique elle travaille actuellement à l'amélioration de la clé de détermination pour faire progresser les participants dans l'identification des espèces voilà alors j'espère que moi et puis nos intervenants à venir et bien on va convaincu de nous rejoindre pour celles et ceux qui ne sont pas encore observateurs et puis j'invite évidemment tous les leurs écoles d'observations nous en avons besoin voilà je vous remercie je laisse maintenant la parole à tous les intervenants merci beaucoup valérie alors on enchaîne on donne la parole maintenant à ceux sans qui l'observatoire n'existerait pas Romain Julliard et chercheur et qui a imaginé ce suivi le protocole il y a 15 ans avec Antoine Caddy premier salarié de Noé à l'époque Antoine Romain vous êtes là ? Alors comment est l'opération papillon ? D'une rencontre on peut dire que c'est un projet que je crois a été vraiment co-conçu entre Muséum et Noé un peu plus de 15 ans que ça commençait parce que c'était plusieurs mois de réflexion je crois que c'est fin 2014 vraiment que les tout premiers échanges avec Antoine voilà l'idée et c'était une... je dirais qu'on était en phase côté Muséum on avait toute cette expérience avec le programme STOCK le suivi temporaire des oiseaux communs basé sur les oiseaux et les ornithologues donc des réseaux qui de longue date mais sur un public très naturaliste très pointu et on avait la conviction que des éléments comme quoi ces dispositifs produisaient les données dont on avait vraiment besoin pour comprendre les enjeux de biodiversité de la crise c'est à ce moment là qu'on commence à mesurer concrètement le réchauffement climatique, qu'on parle de changements globaux, qu'on parle d'indicateurs que la demande vraiment de cette... que la conservation finalement rentre dans le champ de la nature ordinaire ou vice versa et que les enjeux se déplacent des espèces rares et menacées aux espèces qui nous entourent ça va ? tu suis le webinaire ? et donc c'est un peu... je crois que c'est Florence, il faut que tu comptes ton micro Florence, désolé oui pardon, pardon voilà cette rencontre avec la toute jeune je crois association à l'époque Noé Noé conservation Antoine je te file le relais écoutez bonsoir à tous non mais voilà c'est très émouvant merci à l'équipe de Noé non seulement évidemment de continuer à faire vivre tout cela mais de nous avoir proposé à Romain et moi de dire un petit mot ce soir moi je suis très heureux de voir que vous êtes nombreux non seulement à continuer à observer les papillons à le faire savoir et puis également avoir envie de se retrouver pour comprendre comment ça fonctionne et partager ça dans un esprit un peu de communauté alors Romain effectivement tu l'as dit vous saurez tout mais il se trouve qu'à l'époque moi j'étais bénévole chez Noé en fait au début de notre réflexion et je travaillais dans le même laboratoire que l'épouse de Romain qui cuisine magnifiquement le lapin à la moutarde et qui un soir parce qu'on avait discuté dans le laboratoire de recherche dans lequel je travaillais à l'époque me dit mais écoute viens donc à la maison parce que mon mari que tu connais pas a des questions, enfin se pose des questions donc les questions Romain vient de vous les partager de les évoquer ce souhait de trouver des solutions pour acquérir plus de données en tant que chercheur parce que moi je ne suis plus mais ce qu'il a continué à être Romain en prenant de plus en plus de responsabilités c'est effectivement comment on va pouvoir avoir les données naturalistes en volume nécessaire pour pouvoir répondre à ces grandes questions l'impact du changement climatique l'effectivité de l'érosion de la biodiversité puis nous de l'autre côté chez Noé on avait commencé à plancher sur plein de choses que Noé fait très bien des programmes de conservation de telle ou telle espèce tel ou tel espace protégé des choses formidables mais on avait envie aussi de parler je dirais aux Français parler à nos concitoyens de la nature en général et de ces changements de comportement à l'époque avec la fondation Nicolas Hulot on entendait parler du pacte écologique des petits gestes etc et nous les petits gestes ça nous parlait mais on voulait être concret on voulait avancer vraiment que les gens se saisissent de ces sujets et le soir ce fameux soir en question en fait Romain tu l'as dit mais c'est vraiment je le partage vraiment à 100% c'est cette évidence en fait d'un chercheur qui souhaite s'adresser au plus grand nombre et par ailleurs d'une ONG qui s'adresse à pas mal de monde mais qui a besoin d'une voie forte peut-être structurée, renforcée par le signal que le chercheur peut apporter et en fait cette complémentarité de nos attentes de nos envies et puis peut-être aussi de nos moyens notamment moyens humains puisque tout ça repose d'abord sur du bénévolat même si par la suite Noé a su s'entourer d'un certain nombre de partenaires pour pouvoir déployer ça de manière active et l'animer de manière active et on a comme cela en fait finalement inventé ce que sont devenues les sciences participatives ça n'existait pas en France Valérie tu l'as dit avec le soutien d'un certain nombre de partenaires la bienveillance à l'époque de Roselyne Bachelot et puis Romain je crois on peut le saluer à cette occasion aussi la bienveillance active du professeur Barbeau qui alors que c'était quand même chahuté je veux dire beaucoup de chercheurs à l'époque disaient non mais attendez vous êtes gentil et donner des noms sachants des noms d'experts on ne peut pas en faire grand chose donc Romain fort de son expertise notamment de modèle et de statistique savait qu'on pouvait aller au-delà mais c'était important d'avoir un professeur un gros professeur comme le professeur Barbeau qui puisse aussi rassurer et j'irais les pères ou en tout cas ouvrir une brèche dans les évidences scientifiques pour dire non non c'est intéressant d'aller scruter ce nouveau horizon et voilà et donc en fait ce qui a été génial c'est qu'on a mis effectivement un peu de temps une année à construire le dispositif arrêter le protocole aller voir un certain nombre d'experts des papillons ce que nous n'étions pas Romain et moi-même pour allopi etc s'assurer que les espèces étaient bien connectées à un certain nombre de choses que l'on voudrait comprendre qu'en même temps on présenterait une liste d'espèces qui serait plus facile à identifier qui minimiserait peut-être les risques d'erreur enfin bon tout ce travail et puis on a présenté donc Romain tout à l'heure je m'étais permis c'était 2003-2004 avec un lancement en 2004 effectivement et donc et voilà et pouvoir présenter cela et ce qui était génial c'est qu'en fait tout de suite la presse s'en est emparée et puis les français de tout horizon de tout type d'habitation de toute province de toute région se sont emparés de ce sujet et on dit bah ouais chiche pourquoi pas alors c'était génial parce qu'en fait on avait beaucoup de données qui rentraient plein de questions techniques parce qu'en fait à l'époque il n'y avait pas les applications notre système de saisie était préhistorique en fait c'est-à-dire qu'on faisait tout ça sur du papier donc en fait nous on donnait des formulaires aux gens parfois on en envoyait à des personnes qui n'avaient pas d'imprimante pour qu'ils puissent les remplir et en fait très vite on s'est aperçu qu'il fallait construire des petites communautés et Karine Langlois à l'époque qui nous avait rejoints chez Noé a travaillé à cela notamment c'est-à-dire permettre à l'échelle de quartiers à l'échelle de petites communes de villages faire que celui qui avait un ordinateur puisse aider les autres à saisir les données que celui qui avait une imprimante puisse donner des feuilles à ceux qui n'en avaient pas et puis voilà essayer de répondre à tout cela et puis ça nous a permis d'avancer au cours de ce printemps et puis dès les quelques mois plus tard s'apercevoir qu'en fait c'était rapidement des milliers de données qui étaient récoltées et que ces données on pouvait en faire des choses voilà et donc c'est encore une fois la force du mouvement bénévole associée à la dynamique d'une association et puis à la crédibilité à la compétence de laboratoire de recherche du muséum et c'est tout ce dispositif qui permet aujourd'hui d'être réuni voilà donc moi c'est vraiment encore une fois un grand plaisir d'être avec vous ce soir je devrais m'absenter assez rapidement malheureusement mais je continuerai à écouter tout cela de mon téléphone et puis je vous souhaite une belle soirée et merci de continuer à accompagner Noël et le muséum sur ces sujets Merci Je peux ajouter ça nous a donné au côté muséum grâce à ses participations un vrai avantage sur un champ scientifique qui était en pleine émergence qui est l'écologie urbaine comment comprendre comment la biodiversité rentre dans la ville fait face à ce nouvel environnement et très rapidement on a su convaincre des agences de financement de la recherche et de notamment la région Île-de-France aussi et on a pu avoir comme ça une puis deux thèses financées pour étudier les données produites par l'observatoire des papillons des jardins et ça a été aussi une magnifique démonstration pour nos contradicteurs que Antoine a rappelé que les sciences participatives c'est pas un outil de sensibilisation ou d'éducation ou des choses comme ça c'est un outil qui produit des données pour la recherche et qui permet de faire de la recherche de haut niveau voire même des choses très innovantes par rapport à ce qu'on pourrait faire sans ces participations et ça fait vraiment en ce sens le papillon des jardins la première je dirais la première marche de ce qui est devenu Vigie Nature depuis et dont on entendra encore parler cette soirée de cette aventure de la science partagée participative qui a vraiment débuté à ce moment là et si on fait appel aux participants c'est pas donc bien sûr il y a la quantité de données mais c'est aussi des données qui qualitativement ne pourraient pas être obtenues sans vous c'est vous qui êtes dans votre jardin que vous connaissez et en quelque sorte ce sont vos papillons que vous observez et c'est cette association de votre jardin et de vos papillons qui fait la qualité scientifique de la donnée et que seul vous pouvez apporter partager avec les scientifiques donc vraiment c'était un moment clé je crois dans l'histoire des sciences participatives en France d'avoir ce programme mis en place voilà pas de smartphone pas de Facebook on est au synchrone avec ces moments-là c'était inimaginable d'avoir adossé ça ce matériel donc c'était vraiment à la préhistoire aussi des réseaux sociaux qu'on a mis en place ce dispositif donc voilà c'est vrai que c'est assez émouvant moi je je continue mon carnet j'ai pas de smartphone moi-même et sur le dos je note les papillons que je vois depuis ma fenêtre donc je continue à participer chaque semaine et je suis assez fier aussi d'être d'être un contributeur en même temps que d'avoir participé à l'analyse de ces données et bien merci à vous deux de nous avoir raconté cette histoire cette aventure passionnante et émouvante donc ça fait 15 ans que ça dure les données arrivent toujours en masse dans nos bases là ici au muséum 15 ans que les données des participants alimentent des travaux de recherche alors justement on va en parler ces données ont permis d'obtenir de vrais résultats scientifiques de publier dans des revues internationales Anne et Angélique donc les deux responsables de l'observatoire papillon à Noé et à Biginature nous proposent une petite synthèse justement des résultats scientifiques obtenus ces 15 dernières années on vous écoute Anne et Angélique alors je vais faire comme tout le monde d'abord merci à tous d'être ici et de nous suivre pour cette soirée j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses et que ça va vous donner encore plus envie de faire participer donc effectivement on va revenir avec Anne sur 15 ans de suivi en donnant d'abord quelques chiffres sur la participation pendant ces 15 années et ensuite comme disait Hugo un petit bilan scientifique de ce qu'a pu nous apprendre l'opération papillon alors au niveau de la participation et bien depuis 15 ans ce sont plus de 10 000 personnes qui ont envoyé au moins une donnée depuis 2006 partout en métropole vous voyez ici sur la carte à gauche qu'on a l'ensemble du territoire métropolitain qui est couvert par tous les jardins représenté par les points verts donc on a vraiment une belle couverture dans l'ensemble des départements y compris la Corse et en termes d'évolution du nombre de participants c'est ce qui est représenté ici sur ce graphe alors on voit qu'après ce départ figurant avec 3 000 participants par an on a eu une érosion du nombre de participants ça s'explique de plusieurs façons notamment le crash du site internet en 2014 mais là on voit que ces dernières années on a à nouveau une augmentée sur le nombre de participants donc on espère poursuivre sur cette lancée et puis au-delà du nombre de participants on a aussi voulu regarder un petit peu combien d'années les personnes nous font ici des données alors ce qu'on a vu sur le graphe à gauche ici c'est que l'écrasante majorité des personnes participe une seule année donc on a plus de 6 000 personnes sur les 10 000 qui participent un an et ensuite ça va décroissant avec le nombre d'années c'est tout à fait normal on sait que c'est compliqué de mobiliser les gens sur le long terme sur les dizaines d'années en l'occurrence mais on voulait quand même vous remercier chaleureusement les 401 personnes qui ont envoyé des données pendant au moins 10 ans on a quelques personnes qui participent d'ailleurs depuis le début et qui nous sont fidèles depuis 15 ans donc merci à vous tous c'est vrai que c'est important d'avoir des données sur le long terme comme on l'a déjà dit ça permet de calculer des tendances d'évolution des populations mais en tout cas on vous remercie tous que vous ayez participé 15 ans ou en an et puis on a également regardé un petit peu le nombre de nouveaux participants par an donc depuis 2014 les personnes qui n'avaient pas participé l'année d'avant et ce qu'on voit c'est que là pour le coup on a vraiment une augmentation du nombre de nouveaux participants avec un espèce de second souffle qui est arrivé en 2019 avec le nouveau site internet de participation et puis en 2020 année particulière comme on le sait tous avec le confinement printanier qui a été allié avec une météo très favorable aux papillons et beaucoup de publicité beaucoup de communication sur les sciences participatives dans les jardins et tout cela a fait qu'on a pu avoir quasiment 500 nouveaux participants en 2020 et qu'on espère fortement retrouver cette année encore pour continuer avec cette fois les papillons depuis le début de l'observatoire on a plus de 1,8 millions d'individus qui ont été comptés avec en tête et largement en tête le groupe des pierrides blanches donc les pierrides blanches vous voyez ici ça correspond en fait à la proportion de chaque espèce qui a été vue vous voyez qu'elle est largement en tête avec plus de 355 000 individus qui ont été comptés en 15 ans alors ça s'explique par différentes choses ce sont des papillons qui sont très communs qu'on voit souvent dans de nombreux milieux et en plus de cela c'est un groupe qui rassemble plusieurs espèces qui sont proches les unes des autres donc ici je vous en ai mis quelques exemples en photo et donc le fait d'avoir plusieurs espèces différentes dans ce groupe effectivement ça va aussi maximiser la probabilité de les voir et donc ça en fait notre grand gagnant de nos 15 ans d'observation avant de passer aux résultats scientifiques on voulait également vous présenter quelques nouveautés qui ont pu être mises en place ces dernières années à commencer avec ce fameux nouveau site internet en 2019 qui s'appelle donc sciences participatives au jardin c'est un site internet qui regroupe le protocole opération papillon et le protocole observatoire des bourdons qui sont deux programmes de sciences participatives qui prennent place dans les jardins alors si jamais vous n'avez pas trop eu l'occasion de creuser un petit peu ce site il propose notamment une visualisation des données en temps réel avec les cinq espèces de papillons qui sont les plus observées sur les dernières semaines de suivi donc ça c'est mis à jour au fur et à mesure avec les données qui sont entrées dans le site internet vous pouvez également faire une recherche sur les observations qui sont saisies donc ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait qui sont les contributeurs à quel endroit quel taxon etc et enfin vous avez une rubrique actualité sur laquelle on poste régulièrement des infos des actus des portraits de papillons donc si ce n'est pas déjà le cas n'hésitez pas à y faire un petit tour de temps en temps pour vous tenir au plan de ce que l'on fait en 2020 on a mis à jour le guide de papillons des jardins des préis et des champs que vous connaissez peut-être donc c'est ce guide-là qui existe au format PDF et au format papier si vous le souhaitez en format papier vous pouvez m'envoyer un mail on a mis le contact sur la dernière diapo et moi je vous enverrai le bon commande à remplir donc ce guide il présente 52 espèces les plus communes en France et ce que l'on a amélioré pour 2020 c'est la clé d'identification qui maintenant va à l'espèce donc l'idée c'est vraiment d'affiner les choses pour faciliter l'identification de ces espèces et la dernière nouveauté dont Valérie a parlé en introduction c'est une application smartphone qui s'appelle Papillon Line nous avons sorti en 2021 là au printemps qui en fait reprend le contenu de ce guide papillon donc les fiches espèces la clé de détermination une petite fonctionnalité de carnet de terrain et qui vous permet d'avoir toutes ces informations-là directement sur votre smartphone et maintenant je vais passer la parole à Anne pour qu'elle nous présente les résultats scientifiques que nous avons depuis merci Angélique alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui il y en a certains parmi vous que j'avais rencontré il y a 5 ans et donc je suis contente de revoir vos visages aujourd'hui et puis j'espère que la prochaine fois que nous nous reverrons ce sera derrière un écran alors je vais revenir un petit peu sur ces 15 ans de recherche obtenu grâce à toutes ces données qui ont été récoltées dont Angélique vient de parler alors quelques chiffres déjà c'est ces 9 publications publiées dans des revues scientifiques internationales qui ont été permises grâce aux données de cet observatoire des publications en anglais comme vous pouvez voir vous pouvez les retrouver sur le site de l'observatoire vous pouvez télécharger directement les PDF et puis sinon on fait aussi des résumés en français pour ceux qui le souhaitent il y a 3 personnes qui ont réalisé des thèses grâce à ces données autour de cet observatoire donc Benjamin Bergerot Alex Kosquet et Théophile Olivier donc certains d'entre vous avaient rencontré Théophile il y a 5 ans qui était venu nous présenter ses résultats et qui maintenant est devenu docteur et donc a quitté le muséum pour le moment alors aujourd'hui je vais vous présenter une partie des résultats pas tous évidemment mais déjà je voulais vous montrer un peu la diversité des thématiques qui sont abordées et qui ont été abordées par ces différentes études alors déjà première thématique c'est de regarder l'impact des activités humaines sur les populations de papillons donc certains articles traitent de l'impact de l'urbanisation d'autres de l'impact d'intensification de l'agriculture ou encore l'effet de la fragmentation des habitats sur les populations de papillons on a d'autres articles qui vont traiter plus de l'impact des pratiques des pratiques que les observateurs et que vous pouvez avoir dans vos jardins notamment les pratiques de jardinage qu'elles en fonction des différentes plantes qui sont présentes dans vos jardins et puis l'effet des pesticides on reviendra là-dessus il y a des articles qui sont un peu plus théoriques en écologie qui traitent de la stabilité des communautés de papillons je vous en parlerai un petit peu ou des assemblages d'espèces de papillons et également des chercheurs qui travaillent donc là un peu plus en sciences humaines et sociales sur les effets de la participation là sur les observateurs et comment ça va modifier les relations à la nature les perceptions de la biodiversité et puis les pratiques de jardinage et là aussi je vous montrerai les résultats donc j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter trois études très rapidement qui sont les trois dernières études qui ont été qui ont été réalisés donc dans les cinq dernières années à partir de cet observatoire alors une première étude qui a été réalisée par Théophile Olivier et ses collaborateurs qui est une étude assez théorique assez complexe je vais essayer de vous la résumer il a travaillé sur la question de la diversité et de la stabilité des communautés de papillons ce qui est vraiment très intéressant c'est que c'est une question qui a beaucoup été étudiée en expérimental mais c'est la première fois que cette question est traitée avec de vraies données c'est-à-dire des données qui ne sont pas des données qui sont simulées mais des données de terrain et pour pouvoir traiter ce genre de questions assez complexes il fallait des données sur des longues périodes avec des échelles spatiales très grandes et donc les données de l'observatoire des papillons étaient des données parfaites ce qui est très intéressant aussi c'est que pour la première fois on a combiné dans la même étude à la fois les données de l'observatoire des papillons mais également les données de deux autres observatoires de Viginature un observatoire dont a parlé Romain tout à l'heure qui est l'observatoire le plus ancien le suivi temporel des oiseaux communs donc sur les oiseaux et un observatoire sur les chauves-souris qui s'appelle Vigikiro et c'est la première fois aussi que des données donc ces deux observatoires sur les oiseaux et sur les chauves-souris sont des observatoires qui sont réalisés par des naturalistes c'est-à-dire des amateurs qui ont déjà des connaissances très pointues en ornithologie ou sur les chauves-souris et c'est la première fois qu'on couple du coup des données d'un observatoire ouvert à tous avec des données naturalistes et donc il a regardé comment les perturbations anthropiques que sont l'urbanisation et l'intensification de l'agriculture jouaient sur les relations de diversité et de stabilité des communautés et le principal résultat en fait pour ce qui concerne les papillons de cette étude c'est qu'il a montré que l'anthropisation l'urbanisation des milieux allaient déstabiliser très fortement les communautés de papillons et que c'était vraiment ça qui allait le plus expliquer les questions de stabilité de ces populations je vais passer à la deuxième étude donc une étude qui a été réalisée par Benoît Fontaine Benoît Fontaine qui est là aujourd'hui d'ailleurs donc si jamais vous avez des questions il pourra aussi répondre avec moi et donc qui a regardé un petit peu l'impact des pratiques au jardin sur les communautés de papillons donc des pratiques au jardin ça va être déjà l'utilisation des pesticides et ce qui a pu être montré dans cette étude c'est que l'utilisation de pesticides dans les jardins allait diminuer de plus de moitié le nombre d'espèces de papillons observées dans les jardins donc ça c'est le graphique qui est en vert on voit en fait que dans les jardins avec pesticides on observe plus de deux fois moins d'espèces différentes de papillons que dans les jardins sans pesticides et après ils ont regardé aussi donc l'effet de l'urbanisation sur les communautés de papillons donc là on a pu voir que l'urbanisation avait un effet négatif sur la plupart des espèces de papillons et un résultat qui va être inattendu et très intéressant c'est qu'ils ont pu montrer que les espèces de papillons qui étaient le plus sensible à l'urbanisation ça ça va être les graphiques qui sont situés à droite étaient aussi celles qui bénéficiaient le plus des pratiques écologiques au jardin donc les pratiques écologiques au jardin ça va être à la fois la naturalité du jardin donc savoir si on va avoir dans le jardin la présence d'espèces comme les orties les ronces ou le lierre et ils vont regarder aussi la sensibilité à l'offre en nectar donc c'est-à-dire savoir si dans votre jardin il y a la présence de plantes qui vont pouvoir fournir du nectar et de la nourriture aux papillons adultes donc qu'est-ce que ça veut dire ce résultat que les espèces les plus sensibles à l'urbanisation sont celles qui bénéficient le plus des pratiques écologiques au jardin ça veut dire qu'en milieu urbanisé les jardins vont jouer des rôles en fait de refuge pour les papillons et que du coup le fait d'avoir des pratiques écologiques dans le jardin vont être d'autant plus importantes en milieu urbain puis je vais vous présenter une dernière étude qui là s'intéresse directement au comportement à vos comportements et au comportement des participants dans les jardins et donc là c'est Nicolas de Guine qui est un chercheur qui a travaillé sur cet observatoire il a aussi travaillé sur un autre observatoire que vous connaissez peut-être qui est le speed pole le suivi photographique des insectes pollinisateurs et donc là ce qu'il a pu montrer dans cette étude il a regardé en fait l'évolution des pratiques au fur et à mesure de la participation et donc ce qu'on voit dans le graphique de gauche c'est que l'utilisation des pesticides par les observateurs dans les jardins avait fortement diminué avec le nombre d'années de participation c'est-à-dire que plus on participe plus longtemps moins l'utilisation de pesticides est forte et cette diminution elle s'observe dans les jardins qui ont un potager et dans ceux qui n'ont pas de potager avec une diminution beaucoup plus forte dans les jardins qui n'ont pas de potager de la même façon on voit que l'offre en hectare dans les jardins va augmenter avec les années de participation alors ça ces résultats ça montre aussi que par l'observation on va pouvoir aussi pour pouvoir voir plus de papiers dans son jardin et puis parce qu'on se rend compte des effets que peuvent avoir les pratiques dans le jardin on va pouvoir changer ses comportements et évoluer là-dessus je vous ai mis une petite phrase d'une observatrice peut-être que si elle est là elle se reconnaîtra qui nous avait dit je suis passée à la culture bio dans mon potager j'ai un endroit où la pelouse n'est pas tendue alors qu'est-ce qu'elle a dit de ton jardin la grommée on s'est à fermer vos micros la pelouse n'est pas tendue les plus sorties que je mange à la grande incompréhension de mes voisins ben heureusement il y a quelqu'un qui est en train de parler c'est Jean-Pierre c'est Jean-Pierre ouais tu peux terminer Anne je pense que ça c'est ça c'est calme voilà alors si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat et puis Hugo nous les posera encore un immense merci à tous les participants à vous tous qui rendaient possible toutes ces études qui rendaient possible la vie de ce projet et puis je vous ai mis un petit peu peut-être que vous ne le voyez pas mais les remerciements qu'il y a à la fin de tous les papiers de recherche dans lesquels à chaque fois les chercheurs vous disent merci donc en cas où vous ne les ayez jamais lus vous pouvez voir aujourd'hui à quel point ils vous remercient tous dans leurs études merci Yann et Angélique et puis merci encore à tous les participants de nous avoir permis de mener ces travaux et d'obtenir ces résultats et c'est pas fini Solène Agnew qui vient tout juste de soutenir son mémoire de master a de nouveaux résultats tout frais à nous partager Solène est-ce que tu es là est-ce que tu nous entends bonjour vous m'entendez merci d'être avec nous d'autant plus que tu as eu une semaine bien chargée félicitations pour ton master je crois que tu as soutenu ce master cette semaine lundi je crois donc merci de t'être disponible et raconte-nous alors sur quoi tu as travaillé quel résultat tu as obtenu à partir des données de l'opération papillon alors vous voyez mon écran oui oui très bien on t'écoute alors voilà donc bonjour je vais vous présenter certains résultats obtenus donc à l'issue de mon stage de fin d'étude durant lequel j'ai donc étudié l'apport des sciences participatives à l'évaluation de tendance temporelle de papillon commun en France donc je vais dans un premier temps présenter rapidement mon parcours donc après avoir obtenu une licence de biologie des organismes et des écosystèmes j'ai intégré le master biodiversité écologie et évolution du muséum national naturel où je me suis spécialisée en écologie de la conservation et durant lequel donc j'ai effectué mon stage de master 2 au centre d'écologie et des sciences de la conservation donc auprès d'Anne Bozière Donna Fontaine et Gabriel Martin et donc j'ai durant Solène Solène on ne voit pas quand tu changes de diapositive enfin moi en tout cas je ne vois pas je ne sais pas pour les autres oui moi aussi moi c'est bon oui c'est bon ah c'est bon ok bon bah tant pour moi d'accord et donc bonjour tout le monde durant ce stage j'ai étudié l'apport des sciences participatives à l'évaluation des tendances temporelles du papillon commun en France donc en effet les données de suivi jouent un rôle primordial dans le développement des indicateurs donc ces indicateurs ce sont des outils qui vont permettre d'obtenir des informations concernant par exemple les changements d'abondance d'une espèce ou l'état de santé d'un écosystème donc je vous ai mis ici l'exemple du European Grassland Butterfly Indicator qui est un indicateur d'abondance de papillons de prairie donc papillons communs de prairie à l'échelle de l'Europe et dont le calcul se base donc sur des données de suivi participatif issues de différents pays d'Europe et donc cet indicateur nous permet donc de savoir qu'à l'échelle européenne on observe une diminution de 39% concernant les espèces de papillons de prairie depuis 1990 donc en France Viginature a mis en place trois programmes de suivi participatif donc pour les papillons et destinés à trois publics différents donc il y a le suivi temporel d'Europe à l'Auxerre de France qui s'adresse aux l'épidoptéristes experts et qui a été lancé en 2006 à l'échelle de la France le protocole papillon gestionnaire qui s'adresse aux gestionnaires des espaces verts et qui a été lancé en 2009 et enfin l'opération papillon Desjardins donc qui s'adresse au grand public et qui a été lancé en 2006 et donc ici je vous ai représenté les cartes de répartition des sites échantillonnés par chacun des programmes et donc ce qu'on peut voir c'est que les participants de l'OPJ permettent d'échantillonner davantage de sites par rapport aux autres programmes et que ces sites sont répartis de manière beaucoup plus homogène à l'échelle du territoire donc je vais vous présenter rapidement ce qu'est le sterf et le propage donc le suivi temporel des repas laussières de France a été créé en 2006 comme je l'ai dit précédemment pour les naturalistes et donc les volontaires vont identifier et donc noter les effectifs de toutes les espèces qu'ils vont rencontrer les sites qu'ils vont échantillonner sont choisis pour la plupart de manière aléatoire et donc au sein de chaque site plusieurs transectes vont être parcourus pendant 10 minutes et ce 4 fois par an à l'identique donc concernant le propage donc le programme qui est à destination des gestionnaires des espaces verts les participants ont une liste d'espèces comme pour l'opération papillon afin de les aider dans l'identification et donc là aussi ils vont devoir parcourir un ou plusieurs transectes pendant 10 minutes et ce 3 fois par an donc ces données récoltées par des personnes qui ne sont pas forcément des experts naturalistes peuvent laisser perplexe certains scientifiques et donc l'objectif de mon stage c'est de savoir dans quelle mesure les tendances temporelles et les variations interannuelles des papillons calculées à partir des données collectées par différents publics donc des experts le naturaliste des gestionnaires des espaces verts et le grand public sont similaires entre elles et pour quelles espèces donc voici un premier exemple d'espèce étudiée donc la belle dame donc ici nous avons l'indice d'abondance en ordonnée qui correspond au nombre moyen d'individus qui vont être rencontrés lors d'une visite de 10 minutes on a l'année en abscisse en bleu on va voir les résultats du sterf en rose du propage et en vert de l'opération papillon et donc les droites correspondent aux tendances temporelles et les courbes aux variations interannuelles et donc pour cette espèce c'est qu'on observe on observe des variations qui sont très similaires entre programmes à peu près aux mêmes périodes donc par exemple ici avec un pic en 2013 également un pic autour de l'année 2015 et en 2019 une période un peu plus creuse en 2011 en 2014 et autour de 2017 et donc cela nous montre que les trois programmes donc peu importe le public on va obtenir des résultats donc similaires qui vont traduire une même réalité biologique et de plus là donc on peut voir à partir des trois jeux de données qu'on retrouve bien donc les variations qui sont caractéristiques de la belle dame donc une espèce migratrice et donc les migrations sont très variables selon les années donc voici un deuxième exemple cette fois-ci c'est le souci donc pour lequel on va également obtenir des résultats similaires entre les trois programmes donc cette espèce qui est présente dans les prairies et d'autres habitats ouverts donc notamment comme pour la belle dame on avait pu voir un pic ici en 2013 et un autour de 2015 voici un dernier exemple d'espèces pour lesquelles on observe des variations interannuelles similaires pour nos trois programmes donc c'est le pan du jour qui est caractéristique par sa couleur et les motifs présents sur ses ailes et pour lesquels on peut voir par exemple une baisse d'abondance autour de l'année 2015 et pour lesquelles par exemple un plateau qui est présent pour les trois programmes autour de l'année 2017 donc voici des exemples de tendances qu'on a pu enfin d'espèces pour lesquelles on a pu avoir des tendances significatives donc par exemple pour les arbres ces dix dernières années on peut voir sur cette carte on va avoir beaucoup plus une concentration beaucoup plus importante donc des sites échantillonnés pour le propage et le sterf par rapport au reste de la France où on observe des endroits où il y a essentiellement des observations de l'OPJ et donc cette étude montre des résultats très encourageants concernant l'utilisation des données issues de personnes qui ne sont pas forcément expertes naturalistes dans le domaine des papillons et donc je tenais également à vous remercier pour votre intérêt que vous portez au suivi des papillons et votre investissement et aussi qui vous encourage à poursuivre ce qu'on peut voir ici avec ces premiers résultats que les données issues du grand public sont très encourageantes merci merci Solène pour ton travail bravo et ça montre encore une fois la qualité scientifique des données bénévoles avant de passer à la table ronde avec les trois participants on peut peut-être prendre quelques minutes si vous voulez pour répondre à quelques questions sur les résultats scientifiques notamment n'hésitez pas à poser quelques questions dans le chat Angélique j'ai repéré une première question pour toi qui ne concerne pas vraiment la recherche mais on peut peut-être y répondre tout de suite à quand on a saisi des observations hebdomadaires sur la population papille online dont tu as parlé au tout début on y travaille je ne peux pas vous donner encore de délai pour ce projet-là parce que ça soulève tout un tas de questions des questions montrées techniques question de méthodologie etc mais c'est un projet qu'on aimerait faire naître et puis en attendant de pouvoir utiliser l'application elle-même sachez que vous pouvez utiliser le site internet sur votre smartphone il est tout à fait utilisable aussi sur ce medium-là j'espère vous donner des nouvelles de ça prochainement on suivra merci on attend en quelques secondes si vous avez une ou deux questions supplémentaires et après on passe à la table ronde je mangerai comme l'autre je sergerai des pâtes ce que tu veux une boîte ce que tu as tant pensez à éteindre vos micros s'il vous plaît Chaplin il y a une question de Lucie sur les variations interannuelles comment peuvent s'expliquer les variations interannuelles alors comment peuvent s'expliquer les variations interannuelles qui veut répondre c'est dommage qu'on puisse pas nous-mêmes éteindre les micros Anne tu lui réponds ou Angélique sur les variations interannuelles comment on peut les expliquer oui je peux y répondre et après peut-être que Benoît ou Romain pourront compléter s'ils le souhaitent alors en fait les variations interannuelles elles peuvent s'expliquer et vous le voyez là cette année par exemple par des facteurs qui vont être des facteurs de météo on voit par exemple entre un printemps comme celui qu'on a eu cette année particulièrement froid et humide et un printemps comme on a eu l'année dernière qu'on a des grosses grosses variations après il peut y avoir des variations qui vont se répercuter d'une année sur l'autre s'il y a eu de la mortalité chez les genilles de l'année précédente ou qui du coup va se répertorier au printemps suivant donc souvent ça va être des causes qui vont être dues à l'environnement je ne sais pas si Romain tu veux compléter oui alors on peut faire des hypothèses mais pour le point du jour c'est une espèce assez sédentaire et dont les populations peuvent faire des générations de chenilles assez importantes et comme plusieurs papillons un des régulateurs c'est ce qu'on appelle un parasitoïde une petite guêpe qui va pondre ses oeufs sur les chenilles et qui peut causer ces phénomènes qui ressemblent un petit peu à des cycles c'est-à-dire des années plusieurs années creuses et plusieurs années hautes et le fait qu'on observe ça de manière très très marquée très synchrone autour de avec ces trois observatoires me laisse penser qu'on est peut-être dans ce phénomène d'une forme de dynamique entre le papillon et ce qui est son principal régulateur prédateur c'est cette petite guêpe qui attaque les chenilles donc voilà c'est qu'une hypothèse à ce stade ça mériterait d'être creusé en tout cas on devine qu'il y a un phénomène dynamique derrière ces courbes qui ne sont pas simplement une alternance ou des années hautes et basses mais quelque chose qui semble relativement régulier magnifique en tout cas comme perspective à étudier Merci Romain une question je pense qui pourrait intéresser pas mal de monde la suite à la création du nouveau site Angélique tu peux peut-être répondre à cette question une personne n'a plus accès à ses anciennes données il dit j'aimerais les récupérer afin de comparer chaque année est-ce que c'est possible et comment on peut faire je peux répondre si tu veux Angélique sur l'accès aux données alors oui effectivement on a eu des difficultés pour intégrer les anciennes données on n'a pas abandonné la bataille et on continue par contre elles sont bien sûr toutes préservées au muséum donc on les a toutes on essaye au mieux de les intégrer de façon à ce que vous les voyez sur le nouveau site mais en attendant c'est tout à fait possible de les récupérer si vous envoyez un message on vous envoie toutes les données qui concernent toutes les données de vos observations dans vos jardins avec l'adresse de contact dans le chat très bien merci il y a une ou deux questions sur les politiques publiques mais peut-être que ça on pourra l'évoquer à la fin je ne sais pas ce que vous en pensez ou alors je la pose maintenant remarque il nous reste quelques minutes on voit beaucoup de collectivités tondre les bords des routes ou des champs de laisser en friche voire de semer des fleurs naturelles et locales que pourront nous faire obliger c'est ce maille qui peut répondre à ça Benoît ou Romain parce que malgré l'arrêt des pesticides il y a toujours des collectivités des vies qui décident de faucher régulièrement le bord des routes et comment on peut faire pour faire pression pour arrêter ça pour diminuer du moins il faut aller voir sa mairie gentiment et essayer de leur proposer de faire des expérimentations de réserver certains coins à la biodiversité il n'y a pas d'obligation légale alors le zéro phyto se répand un peu partout mais du coup ça veut dire la gestion mécanique remplace la gestion chimique ce qui est déjà un progrès au moins pour une partie de la biodiversité il y a des endroits qui ne sont pas négociables il y a des enjeux de sécurité qui sont dits assez fauches mais il y a d'autres effectivement qui pourraient qui pourraient prêter lieu à des expérimentations à des décalages plutôt voilà baisser la pleuraison jusqu'en juillet et puis retarder ça plus tard donc c'est c'est vraiment des enjeux je dirais citoyens d'inventer avec la collectivité des nouvelles pratiques nouvelles relations à la nature en allant en allant voir et fort aussi de votre expérience d'observateur de papillons c'est votre expertise qui peut vous permettre de de voir ça si je peux me permettre d'intervenir l'an dernier justement j'avais observé l'azuré des cities sur un talus et ensuite ce talus avait été fauché mais jusqu'en haut alors que les voitures ne vont pas jusqu'en haut j'ai envoyé un mail à la mairie au département à la métropole ne sachant pas qui entretenait ce talus j'ai eu des réponses une réponse très rapide de la mairie apparemment c'était eux et il a dit je vais donner des instructions au service pour que la prochaine fois ça soit tendu enfin rasé beaucoup plus bas et cette année je surveille ce talus et pour l'instant effectivement il n'est l'herbe n'est fauchée que sur le bas du talus donc voilà il faut prendre son courage à deux mains parce qu'il y a plein de talus qui me donnent envie d'écrire la métropole je n'avais reçu aucune réponse et le département m'avait répondu tardivement mais pour me dire que ce n'était pas de leur compétence mais il y avait des orchidées sauvages aussi qui passaient donc j'avais toutes ces preuves à la pluie j'avais mis des photos c'est du travail mais ça peut marcher justement alors je propose qu'on pose la suite des questions à la fin on va essayer d'avancer faire passer tout le monde et puis on posera les dernières questions à la fin d'ici une demi-heure si ça ne vous dérange pas Laure vous pouvez garder votre micro allumé justement on va passer à la table ronde donc en ligne on a Laure de Rouen Jean-Pierre qui est à Soissons Elisabeth c'est Michel à Soissons Michel pardon excusez-moi Michel en plus c'est ce que j'avais noté et Elisabeth qui est entre Toulouse et le Lot alors vous êtes tous les trois des participants de longue date à l'opération Papillon Michel en particulier et Elisabeth vous avez envoyé vos premières données en 2006 je crois pour l'année du lancement de l'opération Papillon vous êtes un peu les pionniers de l'Observatoire qu'est-ce que vous en avez gardé comme souvenir de vos débuts Elisabeth si vous voulez commencer c'était où et comment s'est passé vos premiers pas dans l'Observatoire en 2006 alors là je ne me rappelle pas vraiment de 2006 j'étais dans mon jardin et puis j'ai commencé à regarder et jusque-là je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'espèces que je n'avais pas vraiment remarqué beaucoup de papillons dans le jardin et puis en me penchant sur la question et avec je pense que la feuille la première feuille où on avait les images et puis on était un ou deux etc combien on en avait vu par mois ça m'a beaucoup aidée et j'ai découvert qu'en fait j'avais pas mal d'espèces de papillons et donc vous aviez des connaissances à cette époque-là vous connaissiez les non non pas vraiment pas vraiment la preuve enfin j'ai passé une partie de mon enfance ailleurs qu'en France en Angleterre et maintenant je connais beaucoup beaucoup plus de noms de papillons en français qu'en anglais donc je suis partie avec vraiment le vulcain et le pan du jour je crois et des Pierrides oui mais et donc non ça m'a permis de me focaliser là-dessus et puis de quand même augmenter mes connaissances qui restent humbles mais mieux et donc vous êtes où ? Vous êtes entre Toulouse et vous avez aussi un terrain d'observation dans le Lot c'est ça ? C'est surtout dans le Lot que j'ai le jardin où j'observe les papillons à Toulouse j'ai un petit carré de jardin mais je ne m'en suis jamais trop occupée je pense qu'il y en a un peu plus maintenant qu'il y a quelques années là à Toulouse mais c'est un jardin de rien du tout c'est un mouchoir de poche par contre celui que je suis tout le temps et qui qui est plus intéressant c'est celui dans le Lot on revient aux observations juste après Michel vous avez découvert l'observatoire dans un journal je crois oui il y a 15 ans dans la revue Salamand oui la Salamand oui je suis allumé depuis de nombreuses années et puis je fais partie de l'ANP aussi donc j'étais un peu au courant des sciences participatives comment ça évolue dans le bon sens et puis grâce à ça je photographiais beaucoup les papillons mais sans trop chercher les noms et puis ça m'a mis sur la piste et puis maintenant j'ai des bouquins pour identifier je recherche partout et la photographie ça me permet des fois de confirmer ce que j'ai vu parce que c'est pas toujours évident qu'ils se mettent dans la bonne position pour pouvoir bien les identifier donc là c'est la photo avec un téléobjectif c'est vraiment sympa et alors vous c'est pareil vous avez vous observé vous faites des observations des comptages chez vous plutôt en ville et vous avez aussi un terrain un peu plus sauvage alors j'ai deux sites j'ai en ville à ce façon et l'autre c'est au bord de la rivière Laine et puis pour répondre à la possibilité oh non j'arrive pas à dire par rapport aux talus tout à l'heure on a dit que c'était coupé et dans Laine ils respectent les talus ils coupent moins et c'est un bienfait ils sèment même des coquelicots donc voilà donc le terrain qui est au bord de Laine c'est de Laine sauvage près du jardin un petit peu et parce que il est inondable c'est dommage parce que ça fait 48 c'est inondé il est à peu près 2 mètres d'eau donc ça déstabilise un peu toute la végétation et il y a moins c'est peut-être une des causes que je vois moins de talus vous nous raconterez tout à l'heure ce que vous avez observé vous nous avez d'ailleurs envoyé des photos et on les commentera tout à l'heure et donc la dernière personne c'est Laure qui a pris la parole juste avant le début de la table ronde alors vous vous êtes arrivée dans l'observatoire deux ans plus tard en 2009 c'est ça et alors via le forum je ne sais plus exactement si c'est via un journal par les journaux peut-être par des articles et qu'ensuite après je suis allée sur le forum ou vice versa est-ce qu'il faut expliquer peut-être que je pense que les gens ne sont pas tous au courant que Noé propose aussi enfin met à disposition un forum sur lequel on peut échanger sur ses observations et sur les papillons en général c'est un forum qui est toujours actif et qui marche bien c'est alors l'adresse je crois que c'est papillons-et-jardin.org il me semble et donc vous vous êtes un peu arrivé par là dans l'observatoire oui il est très agréable ce forum car on pose des questions on poste des photos de papillons dont on ne connait pas la détermination précise et au lieu de nous dire directement tiens ben c'est ça on est à plusieurs à chercher ou alors ils donnent des pistes et puis ça fait un petit peu travailler c'est ludique et vous vous souvenez de vos premières premières sessions de comptage il y a il y a plus de dix ans déjà ça fait plus de dix ans oui on y va doucement au début on en reconnaît deux trois comme tout le monde j'ai envie de dire et puis ensuite il y a le quatrième qu'on voit puis on se dit tiens celui-là je ne le connais pas donc ça aiguise la curiosité on se renseigne et comme monsieur comme Michel on prend de plus en plus de livres et la collection s'agrandit et on finit par en reconnaître j'ose dire beaucoup et vous êtes tous les trois devenus ce que vous avez expliqué accro entre guillemets vous comptez les papillons presque tous les jours vous êtes devenus un team avec les papillons de vos jardins qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce qui vous pousse à prendre du temps à sortir dans votre jardin pour observer les papillons autour de chez vous on va tourner Elisabeth sur les bénéfices qu'est-ce qui vous motive la beauté des papillons je pense et puis effectivement identifier voir si j'ai les mêmes individus les mêmes espèces et comment ils se comportent ça m'intéresse beaucoup des fois il m'est arrivé de m'asseoir dans une chaise au milieu de la pelouse pour voir des vulcains qui se tournent les uns après les autres qui font des espèces d'acrobaties ou alors les flambées qui planent au-dessus du jardin et je pense que c'est ça identifier ce que je ne connais pas pour finalement mieux m'en rappeler enfin m'en rendre compte de son existence et puis il y a les silènes qui viennent des fois se poser sur soi parce qu'ils ne sont pas sauvages et on sent leurs petites pattes c'est assez marrant et quand ils s'envolent hop ça fait comme un petit ressort et ils s'envolent bon moi ça me passionne je dois dire et vous Michel qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous vous pousse à sortir dans votre jardin pour compter les papillons et je crois que vous participez même vous avez réussi à recruter certains membres de votre famille votre fils et votre petite fille je crois donc vous faites ça à plusieurs maintenant mon épouse c'est la première concernée puisque des fois on a des discussions où l'on où l'est où l'est pour justement arriver moi j'ai vu ça moi j'ai vu ça et puis souvent la photo ça permet d'être plus précis mon fils il a subi un peu mon influence il s'intéresse maintenant il a un jardin un personnel donc avec un grand terrain il commence à s'intéresser aussi et mes petites filles quand je les vois on fait des petites promenades pour essayer de les identifier et de les reconnaître plus facilement vous c'est pareil vous êtes sensible aussi à la beauté des papillons comme nous le disait Elisabeth ah oui il a faut de la beauté des papillons quand on voit une belle dame ou une belle dame les ailes ouvertes c'est joli mais une belle dame les ailes fermées c'est encore aussi joli voire peut-être plus joli parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire aux mêmes papillons et vous la progression vous l'avez ressenti aussi ça s'est fait ça s'est fait rapidement parce que vous disiez que vous aviez aussi travaillé à côté avec des guides des livres et la progression s'est faite rapidement pour vous ça s'est fait progressivement mais petit à petit je me rends compte qu'à un certain moment j'arrive à le reconnaître rien que à la forme du vol si je ne suis pas sur des couleurs parce qu'il y a assez loin j'arrive à dire tiens ça ça doit être ça et après quand je me rapproche ça confirme mon expertise et puis encore j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour arriver à être pertinent et je crois que c'est Laure qui me disait au téléphone une chose intéressante au début on voit des papillons en général et ensuite on ne voit que des papillons qu'on connait et ceux qu'on ne connait pas encore je paraphrase Laure mais vous pouvez nous expliquer un peu cette phrase oui on part de rien du tout en gros on est néophyte évidemment on connait les papillons comme tout le monde on sait ce que c'est mais de là à dire plus précisément de qui il s'agit c'est plus compliqué et moi j'aime bien savoir finalement qui habite dans les jardins que l'on occupe qui sont nos voisins ceux qui vivent à notre côté ça m'a paru intéressant ce qui m'a beaucoup motivée aussi c'est quand j'étais allée à Rambouillet il y a 5 ans et qu'on nous avait motivée pour nous dire que vraiment c'était utile nos observations de savoir que des scientifiques des experts nous font confiance moi ça m'avait beaucoup motivée de me dire que c'est pas pour le plaisir enfin c'est pour le plaisir mais que c'est aussi utile et que ces gens-là on leur rend service quoi et puis j'en suis comme Elisabeth les observer c'est aussi apprendre beaucoup sur leur comportement notamment moi j'ai vu des comportements territoriaux et maintenant j'y suis sensible même quand on se promène en forêt tout d'un coup vous avez un papillon qui vous fonce littéralement dessus parce qu'on est en train de traverser son territoire j'ai vu des macaons comme ça aussi pour chasser pour chasser des fois ils chassent même une abeille enfin un autre insecte qui passe à travers leur territoire et tout ça on ne peut en prendre conscience que par l'observation et donc c'est intéressant de nous pousser à les observer et j'engage tout le monde à le faire parce que vraiment on apprend plein de choses sur eux ou quand on les voit passer à toute vitesse parce qu'ils sont en train de migrer comme des vulcains que j'avais vus au bord de la Manche au bord de la mer qui passaient tous à la même hauteur toutes les une minute ou deux il y avait comme ça un vulcain qui passait mais il savait très nettement où il allait il n'y avait aucun doute il avait une trajectoire impressionnante alors Lucie vous m'avez envoyé quelques photos là des très belles photos je ne sais pas si vous les voyez là alors c'est chez moi je crois voilà alors justement Elisabeth vous m'avez envoyé des ces photos là oui alors ce sont des points du jour je crois oui c'est le point du jour sur des figuiers donc ces espèces vous ont marqué durant vos années de participation oui oui et le figuier c'est en fin de saison en fait les figues pourissent et les papillons apprécient beaucoup et cette année là je pense que j'ai eu beaucoup de pentes du jour et en ce moment j'en ai moins je ne sais pas je ne sais pas exactement pourquoi j'espère qu'ils vont revenir j'ai eu une année beaucoup de pentes qui voulaient apparemment hiberner ou hiverner dans la maison parce que j'avais lu qu'ils font ça et ça m'embêtait un peu parce que je me disais si si je les enferme en hiver au printemps comment ils vont ressortir et donc j'étais un petit peu embêtée j'aurais aimé qu'ils hivernent dans un endroit plus où ils pouvaient partir plus facilement au printemps simplement parce que je les oublierai voilà mais bon ce papillon il est magnifique il prend le soleil sur la pierre voilà et parmi vos souvenirs vous m'aviez parlé aussi des silènes je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure qui mènent souvent en groupe à 7-8 en même temps qui sont pas sauvages qui vont jusqu'à se poser sur vous oui ben voilà là aussi ces éclosions disons d'individus assez nombreux j'en ai pas beaucoup peut-être depuis plusieurs années maintenant avant j'avais des silènes 8-9 en même temps et qui que je voyais plusieurs jours de suite ou peut-être même une semaine de suite dans le jardin ils allaient sur les mêmes arbres et venaient sur moi j'aimais beaucoup ça et en ce moment ces dernières années je trouve qu'il y en a eu moins et j'ai eu une grande éclosion une année de demi-deuil qui se sont embutinés dans un seringa et c'était magnifique alors je me suis dit l'année prochaine enfin l'année après je me suis dit bon j'en ai à la date où j'ai vu demi-deuil l'année dernière ils vont arriver mais j'ai jamais eu le même phénomène j'en ai des demi-deuil mais pas pas autant que cette année-là voilà vous avez aussi le passage d'un tabac d'Espagne aussi vous voyez très rarement vous avez repéré compté je ne sais plus quand c'était exactement pardon je n'ai pas entendu le début vous m'avez parlé d'un tabac d'Espagne aussi qui vous avait marqué j'en ai eu un dans le jardin j'en avais vu ailleurs dans le coin une fois et donc je l'avais identifié à ce moment-là et puis j'en ai vu une fois dans le jardin il est quand même particulièrement beau et rayonnant je trouve de couleur voilà alors là vous voyez le brin des Pélargonium je pense que vous avez ça c'est pas une de mes photos non ça c'est l'or c'est l'or voilà oui c'est un petit papillon j'ai la chance d'avoir aussi un jardin à Menton donc dans le sud de la France et c'est vrai que le sud on voit beaucoup plus d'espèces que dans le nord dans mon jardin de Rouen et en plus c'est un jardin alors là pour le coup que j'entretiens au minimum même si on est plusieurs à partager je fais pression sur tout le monde pour que vraiment on y touche très très peu et j'avais pris cette photo un peu pour garder la trace du passage du papillon et c'est en grossissant que j'ai vu qu'il avait une patte qui se reposait sur un fil de toile d'araignée un bras de l'argonium fulambule surprise de la photo j'en viens aussi dans les jardins plus on les connait les papillons plus on se penche sur leur mode de vie et on est encouragé à laisser des coins en friche moi j'ai mis deux ans à persuader mon mari dans un jardin qui fait ici à Rouen à 350 mètres carrés 400 à laisser deux endroits où on ne coupe plus jamais l'herbe mais vraiment plus du tout donc ça aussi j'essaye dans mon quartier de motiver les gens à en faire autant parce que c'est un quartier banal pavillonnaire mais si chacun arrivait à laisser un coin de son jardin en friche on laisse les bêtes tranquilles que ce soit les papillons ou les autres insectes je crois que ça amène de plus en plus de faune sauvage dont des papillons comment c'est cette gestion naturelle qui vous permet d'abriter énormément d'espèces différentes là on voit c'est rigolo cette photo aussi des citrons à l'envers qui est en plein vol comment vous avez réussi à prendre cette photo je crois que c'est le hasard pareil on prend une photo et puis bon celle-là je ne la fais pas tous les jours c'est vraiment une exception c'était une femelle qui voulait aller butiner devant et derrière deux mâles qui sont en train de la poursuivre mais n'étant pas une grande photographe le jour où on arrive à prendre ça on est content il y a des belles dames derrière ouais alors ça c'est les belles dames de Michel Michel vous vous souvenez du moment où vous avez pris cette photo vous m'avez beaucoup parlé des belles dames il y a quelques années il y en a beaucoup moins je crois que vous n'en voyez plus aujourd'hui mais enfin vous avez assisté à des migrations de belles dames chez vous cette année-là c'était en 2009 en juillet 2009 il y a eu une invasion on peut appeler ça comme une invasion parce que là sur la photo il n'y en a pas beaucoup mais j'en ai compté jusqu'à 35 au bord de l'Aisne en campagne et en ville j'en ai compté jusqu'à 18 dans le petit jardin que j'ai c'est quand même pas mal de fleurs donc ça a été impressionnant ça ça m'a vraiment marqué et depuis l'autre jour justement on en parlait et hier ou avant-hier j'en ai vu une dans mon jardin à ce façon donc elles n'ont pas complètement disparu espérons qu'il y en aura peut-être autant et bien j'espère que ça va ça va continuer à revenir bon j'essaye je fais des mini prairies florides dans ma cour il y a un petit bassin c'est un peu un jardin japonais j'ai fait des hôtels à insectes d'un peu toutes les formes pour attirer au maximum tous les insectes et les papillons et puis maintenant j'attends les résultats j'espère que les voisins du quartier là j'ai une voisine à qui j'ai proposé de faire un hôtel à insectes et puis d'identifier des papillons donc j'ai essayé de la convaincre pour aller plus loin dans la dans la démarche et mis à part la réréfaction de certaines espèces comme les belles dames est-ce que vous ça fait plus de 10 ans que vous participez tous est-ce que vous avez observé une évolution de la biodiversité en particulier des papillons dans votre jardin depuis tout ce temps-là Michel aussi bien en ville qu'à la campagne il y a de moins en moins de papillons donc les les printemps précoces et puis les plus plus vieux ça fait que ça a dû retarder ça a dû perturber l'avenir des chemis parce que les oiseaux aussi parce que j'observe aussi les oiseaux ils sont influencés aussi par la nourriture qu'ils ont apporté de la main donc s'il n'y a pas beaucoup de papillons le peu de papillons qu'il y a les oiseaux ils font le ménage et puis après on ne voit plus grand chose c'est ça ce qui est dommage Elisabeth et comment ça se passe chez vous alors est-ce que vous avez constaté des évolutions vous m'avez dit que vous observiez beaucoup plus de citron de Provence qu'avant déjà oui voilà ça c'est c'est une tendance très jaune fluo là presque magnifique voilà c'est jaune et puis avec le citron de Provence Provence des taches oranges sur l'aile la partie supérieure de l'aile et là j'en vois beaucoup plus et sur toute l'année sur une longue période de l'année aussi bien qui vient dans le jardin que dans les prairies à côté sinon dans l'ensemble je pense que je vois moins de papillons et justement je me disais qu'il faut que je me comment dire en anglais me relève les chaussettes pour vraiment regarder mes résultats sur plusieurs années pour me dire oui c'est pas que je c'est pas que une illusion c'est c'est chiffré quand même et je pense que effectivement le temps a joué là-dessus souvent des oui des passages de froid de très chaud je pense que ça leur plaît pas nous on a eu beaucoup de vent dans le lot depuis quelques quelques temps on avait moins avant et papillon n'aime pas le vent je crois donc je pense que c'est un peu oui un peu une baisse oui et Laure oui alors mon quartier c'est tu entre Menton et Rouen pour ce qui est de Rouen mon quartier s'urbanise beaucoup donc je pense que ça ça n'aide pas à garder des populations de papillons il y en a encore mais ça fait presque une bonne trentaine d'années que j'habite ici et c'est vrai qu'on avait un prêt juste à côté les enfants allaient voir les papillons il y en avait pas mal aujourd'hui il y a plus grand chose ça peut reconnaître que ça a bien baissé à Menton le climat joue en la faveur des papillons même si j'en vois moins aussi par exemple le macaon que je voyais de façon assez courante maintenant quand je le vois c'est pas une rareté mais ça fait plaisir parce que c'est pas courant c'est pas très souvent en ce moment ça baisse un peu aussi vous m'avez dit aussi quelque chose vous voulez rajouter quelque chose Elisabeth ? oui je pourrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Laure c'est vrai que il y a un très grand prêt pas du tout loin de chez moi qui a été surpâturé par un troupeau de vaches pendant ces dernières années ce qui n'était pas le cas avant donc il y a moins moins d'offres de nectar de ce côté là et puis au bout de mon jardin il y a un terrain qui était un petit champ où on a quelqu'un a construit un pavillon et qui je pense a détruit pas mal de flore de fleurs différentes et donc il peut y avoir de ça aussi même dans un village à la campagne il y a des effets de je ne sais pas si on peut appeler ça d'urbanisation enfin des différents phénomènes qui agissent sur l'offre pour les papillons et même en dehors des papillons si on pense au chenille qui est quand même le stade juste avant oui voilà vraiment pas oublié parce que dans une prairie à vaches comme il pouvait y avoir près de chez moi il y avait toujours des coins avec des orties dès lors qu'on met un pavillon tendu avec quelques centimètres d'herbe de gazon forcément là il n'y a plus rien à manger l'obsession de la propreté c'est terrible voilà nettoyer comme on dit et pour revenir à la pratique vous m'avez dit lors que justement le fait d'avoir participé à l'opération papillon vous avez fait prendre conscience de l'importance de certaines plantes certaines espèces pour les chenilles oui ça change les pratiques je vois un budleya la belle dame je pense que c'est une fleur de budleya on pense très souvent à manger aux papillons en sement des prairies fleuries un budleya on a bonne conscience mais on oublie trop souvent qu'avant lui il y a les chenilles et que les chenilles par exemple l'ortie il y en a plein qui accueillent qui vont se nourrir les chevignies plutôt pardon vont se nourrir sur les orties on a parlé de la ronce aussi mais tout simplement une petite fleur rose chez moi pour l'aurore je crois que c'est une cardamine qui est c'est ça s'il n'y a plus de cardamine si on ne la laisse pas pousser même dans nos jardins qui sont assez frais si on tombe pas de cardamine et bien pas de chenilles d'aurore c'est quand même dommage c'est un papillon c'est un des premiers du printemps dans le nord qui est magnifique mais tout ça c'est en se documentant et en les observant qu'on apprend et si on ne le sait pas on tue la cardamine en même temps que le papillon pour ma part je suis un peu frustré par les chenilles parce que j'ai des papillons mais je n'arrête pas à avoir autant de chenilles porteuses des papillons que j'ai beau chercher mais c'est rare quand je tombe sur des oeufs ou sur des chenilles moi je leur mets du chou par exemple j'ai des choux qui ne servent pas à ma consommation mais qui servent pour les pierrilles parce qu'à côté de moi il y a des jardins ouvriers un peu plus loin et je sais que les chenilles de pierrilles ils ont ça en horreur forcément alors moi je fais exprès d'en mettre qui sont là que pour eux sur mon terrain j'ai planté du chenilles sauvage quelques chenilles de macarons mais cette année je n'en ai vu aucune et justement je voulais me lancer un peu dans l'élevage des chenilles pour essayer d'en développer un peu plus mais pas de chenilles de macarons cette année pour l'instant oui c'est pareil j'ai mis du fenouil aussi à Menton mais il est rarement habité puis des fois aussi c'est que je regarde mal je croyais qu'il n'y avait pas de chenilles dessus et puis finalement il y en avait bien et Michel il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne participent pas encore à l'opération Papillon on espère qu'ils s'y mettront prochainement comment vous les motiveriez qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils s'impliquent dans l'observatoire à quoi ça sert d'observer les papillons qu'est-ce que ça apporte pour vous ? prendre conscience que les papillons c'est joli les papillons de jour c'est joli les papillons de nuit sont aussi jolis mais on les voit moins souvent ils sont plus durs à identifier vu qu'il y en a plus en plus d'ailleurs donc la motivation c'est de les regarder de les approcher de déjà pouvoir les approcher avant qu'ils s'envolent donc il y a un petit peu des petites techniques à respecter éviter l'ombre éviter les mouvements brusques et puis c'est une satisfaction de les voir comme disaient ces suppuglores ou Elisabeth les papillons qui viennent près de vous ou qui se posent sur vous ou sur vos chaussures ça m'est arrivé souvent à la montagne je ne sais pas si c'était l'odeur des pieds qui les attiraient il y en avait qui venaient se poser sur mes chaussures qui étaient en train de sécher au soleil Elisabeth et Laure il y a sûrement des gens qui n'osent pas participer parce qu'ils n'ont aucune connaissance en entomologie qui ne connaissent aucune espèce de papillon qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil justement pour pouvoir s'en sortir au début quand on fait ses premiers pas dans l'observatoire il y a certains il y a beaucoup de papillons qui s'envolent rapidement effectivement mais il y en a beaucoup aussi qui se posent qui ouvrent les ailes et qui se chauffent souvent et donc là on peut plus s'approcher et voir la forme les couleurs et ensuite quand ils ferment les ailes en fait le dos des ailes c'est très important aussi pour identifier parce que deux papillons qui enfin quand on regarde dans le livre deux qui pourraient être celui qu'on a vu si on a pu observer le dos l'envers des ailes on se rend compte que non ça ne peut pas être celui-là ça doit être celui-ci et puis petit à petit je crois simplement on voit les plus beaux les plus colorés au début et après ça aiguise l'œil et on voit mieux enfin on repère mieux les plus petits et les différences etc alors vous êtes d'accord oui 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 ça vient très vite ça n'est pas si compliqué comme je disais au début on en reconnaît deux trois et puis le quatrième on s'interroge on regarde dans un livre ou on va sur le forum et puis très vite on progresse il n'y a aucun doute là-dessus et plus on progresse et plus on a envie de les connaître et plus on a envie de les connaître et plus enfin ça fait boule de neige quoi ça devient vite passionnant en plus c'est pas compliqué comme d'aller sur le site et puis de noter les espèces ça prend très peu de temps une petite gymnastique à faire de temps en temps puis voilà quoi c'est pas compliqué donc il faut y aller c'est vraiment utile en tout cas merci à tous les trois est-ce qu'il y a une personne qui veut poser une question à nos trois participants là ou même témoigner ou réagir à ce qu'ils viennent de dire n'hésitez pas on a encore quelques minutes à cinq minutes pour ma part j'ai une petite précision à donner les papillons aiment bien l'eau je me souviens d'un passage dans le Kéra il y avait eu un petit orage et je suis tombé sur une colonie de gazés qui couvrait le sol ils étaient en train de prendre de l'eau et au milieu de ces gazés-là il y avait un macaon c'était vraiment joli j'aurais pu te l'envoyer cette photo-là vous pouvez le faire après oui oui je le ferai il faut penser à leur donner de l'eau aussi ils aiment bien ça les attire des fois par rapport à tendre si personne a une question je peux dire que trop tendre c'est évidemment ça détruit l'habitat des chenilles et l'offre pour les papillons mais tendre sélectivement ça aide aussi à faire venir des plantes sauvages entre guillemets qu'on n'avait pas avant parce que si on a que de l'herbe très haute on n'aura pas non plus une grande variété de plantes à fleurs à l'extérieur et moi ça me passionne de voir au fur et à mesure des années combien de plantes se sont venues de l'extérieur s'installer dans mon jardin mais à partir du moment où je je tendais sélectiquement je laisse pousser au début et puis après je tends enfin il faut comment dire ça tenait un peu mais ça c'est très intéressant je confirme ce que je viens de dire Elisabeth il y a 5 ou 6 ans peut-être même plus j'avais semé les graines de monnaie du pape que j'avais trouvées dans la nature et puis elles n'ont jamais germé et l'année dernière suite à la crue j'ai eu un buisson de monnaie du pape donc toutes les graines elles étaient en dormance ça correspond aussi qu'Elisabeth Albi coupée c'est bien mais bon là il y a eu une période et cette année pas de monnaie du pape ou alors quelques-unes qui les jettent oui ce qu'on a oublié de dire c'est que beaucoup de papillons portent le nom de leur plante haute c'est-à-dire de la plante sur laquelle se nourrit la chenille et si on n'a pas cette plante-là si on n'arrive pas à la préserver le papillon c'est fichu aussi pour lui donc plus il y aura de plantes diverses dans nos jardins de plantes sauvages pas des plantes asiatiques ou d'ailleurs mais en tout cas des plantes bien de chez nous que nos papillons connaissent que nos chenilles connaissent dont elles pourront se nourrir pour nous faire des bons papillons donc c'est vraiment il faut vraiment en prendre conscience le dire à tout le monde et pour ça devenir observateur on peut rester on peut rester c'est là-dessus et passer en tout cas merci donc diversifier les plantes les espèces végétales dans son jardin pour accueillir le plus d'espèces possible s'il n'y a pas de questions alors soit vous vous manifestez maintenant ouais Hugo moi je voulais juste partager je vais vous partager juste rapidement mon écran parce qu'on a beaucoup parlé de la belle dame et juste pour vous montrer à quel point on a pu voir cette année incroyable de 2009 grâce à vos données je vous montre une diapositive est-ce que vous la voyez bien oui alors là en fait on voit les effectifs de belle dame toutes les années chaque bar de couleur correspond à une année et en jaune on voit l'année 2019 et on voit comment ça explose par rapport à toutes les autres années donc c'est entre 2006 et 2016 effectivement on voit que ça a été une année complètement exceptionnelle et grâce à vos données on a pu le quantifier et voir à quel point cette année l'immigration de belle dame avait été dingue celle que vous avez toutes et tous vues dans vos jardins voilà je voulais juste vous partager ça donc il y a une cohérence quand même entre ce qu'on observe sur les données et ce que les gens constatent chez eux heureusement est-ce qu'on peut en fait on peut passer à la présentation et puis ensuite éventuellement poser de nouvelles questions aux trois participants si vous voulez on prendra un peu de temps à la fin est-ce que Jean-Pierre est là ? oui bonsoir à toutes et à tous vous m'entendez bien ? oui parfait parfait oui d'accord alors je vais essayer de partager mon écran oui alors vous êtes professeur écoloï agrégé à l'école oui alors enseignant plutôt oui et alors vous connaissez bien l'inservateur parce que vous avez est-ce que vous voyez la présentation là ? oui c'est parfait mais elle n'est pas en plein écran par contre alors comment est-ce qu'on la mettrait en plein écran ah oui comme ça il faudrait dans l'affichage en haut oui alors vous partagez l'écran ouais non pourtant sur moi je suis en plein écran d'accord on la voit quand même mais non c'est peut-être le temps que ça s'affiche peut-être t'as dû partager une fenêtre et pas ton écran en total alors oui oui c'est ça j'ai partagé la fenêtre associée bon alors je vais arrêter et recommencer écran entier voilà voilà est-ce que c'est mieux ? bon il faut peut-être le mettre en diaporama comment ? bonjour alors je dis il faut peut-être mettre le diaporama alors voilà a priori là c'est le diaporama que j'ai affiché sur mon écran est-ce que vous le voyez ? et si tu vas dans affichage en haut et tu mets mode plein écran mais après sinon c'est pas ouais c'est ça là j'y suis mais du coup comme je suis en mode plein écran je peux pas revenir à mon diaporama qui était en fait pour accéder au mode plein écran voilà sinon c'est pas grave on voyait quand même ta diapositive on voyait bon alors je vais maintenant on me voit moi je vais recommencer ouais c'est recommencer ça devrait arriver voilà est-ce que c'est bon là maintenant ? oui ça sera bien oui ça va aller ça va aller très bien bon eh bien donc bonsoir à toutes et à tous d'abord et un grand merci aux organisateurs de cette soirée de m'avoir invité à parler en particulier Anne Dozière qui m'a contacté alors avant de me présenter donc je vais donner l'objet de ces 15 minutes de présentation c'est un message adressé à tous les débutants à tous les novices qui se trouvent peut-être parmi vous qui souhaitent se lancer dans cette démarche de l'observatoire de biodiversité qui est aussi une façon de se lancer dans le naturalisme avec la connaissance d'un groupe taxonomique comme celui des papillons et puis c'est aussi un message à celles et ceux qui ont déjà une expérience une certaine expérience dans leur observation pour peut-être diffuser et diffuser aussi cette démarche qui permet de progresser dans la connaissance d'un groupe taxonomique donc d'abord acquérir une démarche de détermination et aussi donner du sens à ces observations parce que mettre un nom sur une espèce ça n'est qu'une étape une première étape qui permet finalement de se familiariser ensuite avec sa biologie et son écologie alors oui un petit mot quand même pour me présenter donc je suis Jean-Pierre Moussuch je suis enseignant de biologie à l'école normale supérieure de Lyon je m'occupe essentiellement de former les futurs enseignants de SVT donc des étudiants qui passent l'agrégation de SVT et dans le cadre de cette fonction je suis amené à les emmener sur le terrain pour essayer de leur enseigner on va dire la biodiversité commune courante et emblématique de France et donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis confronté à ce problème d'arriver à faire passer les connaissances naturalistes auprès d'un public certes biologiste mais souvent assez éloigné de la nature et par ailleurs moi-même je ne suis pas entomologue ou en tout cas je n'étais pas passionné par les papillons depuis ma plus tendre enfance j'étais plutôt du côté des oiseaux et ça fait une dizaine d'années que j'observe les papillons maintenant et je me suis lancé il y a trois ans dans la rédaction d'un ouvrage un guide de détermination des papillons de France avec ces deux casquettes la casquette de l'enseignant et la casquette du novice qui un jour s'est mis à observer les papillons alors débuter dans l'observation d'un groupe taxonomique constitue finalement un véritable défi pour la simple et bonne raison que la nature ne fait pas un tri entre ce qui est rare et ce qui est commun quand elle se présente à l'observateur néophyte elle se présente sous toutes ses formes tout dépend évidemment du milieu dans lequel il commence à observer mais si c'est un milieu anthropisé bien sûr la biodiversité sera probablement un petit peu plus faible mais si on est un petit peu écarté de l'influence humaine on peut être très vite confronté à une diversité importante et des espèces qui se ressemblent alors il se trouve que j'ai une petite fonction de validateur de données sur une plateforme la plateforme PhoneRoon qui permet à chacun de saisir ses observations et en tant que validateur j'ai pu justement avoir accès à la structure des erreurs qui étaient commises par les naturalistes lorsqu'ils saisissaient leurs données avec des photos donc ça permet bien sûr de vérifier a posteriori et la structure de ces erreurs de détermination montre que finalement ce ne sont pas des erreurs qui sont grossières ce sont des erreurs à l'intérieur de petits groupes d'espèces qui se ressemblent si je prends ici l'exemple de quelques azurés ou de quelques lysénidés par exemple l'azuré des antillides l'argus frêle l'azuré des citis et l'azuré de la fossile finalement on constate qu'ils se ressemblent de loin en tout cas ils se ressemblent beaucoup et on peut comprendre qu'il y a des erreurs et les erreurs étaient commises de cette façon là c'est-à-dire que la plupart du temps les espèces un petit peu moins courantes étaient l'espèce courante était souvent confondue avec les espèces un petit peu moins courantes c'est-à-dire que 50% des argus frêles qui étaient renseignés étaient en fait des azurés des antillides 20% des azurés des citis étaient également des azurés des antillides et puis il y avait plus ou moins des erreurs réciproques entre azurés de la fossile et argus frêle et si je prends un second exemple celui d'autres azurés qui se ressemblent aussi de par en particulier la présence de ces tâches orange sur les ailes antérieures et postérieures et bien là encore l'azuré commun était relativement bien renseigné ici vous avez les pourcentages d'erreurs dans les données et 41% des azurés de bleu céleste étaient en réalité des azurés communs 29% des azurés de l'esparcette étaient des azurés communs et 23% des colliers de corail étaient aussi des azurés communs donc on se situe là au sein de petits groupes d'espèces et en fait il a germé de cette structure des erreurs de détermination l'idée que si on arrive à emmener les naturalistes débutants assez facilement vers ces petits groupes d'espèces en les mettant côte à côte et bien il devient plus facile de les comparer si on indique quels critères il faut regarder si on trie l'information et du coup alors il y a deux façons de faire face à ce problème il y a la façon qui est adoptée par l'observatoire de la biodiversité des jardins à travers l'opération papillon qui est de regrouper ces groupes d'espèces semblables en catégories et on demande finalement à l'observateur de noter l'abondance de la catégorie et pas forcément d'aller jusqu'à l'espèce donc forcément et bien on a des données qui sont relativement robustes au prix d'un petit peu moins de précision que l'espèce mais pour le naturaliste qui souhaite progresser qui souhaite aller plus loin et bien il a besoin d'outils il a besoin d'une démarche et en cela alors des outils il en existe un certain nombre le mieux c'est l'outil humain c'est à dire quand on est emmené par quelqu'un sur le terrain qui nous montre progressivement on acquiert forcément très vite mais on n'a pas toujours cette chance et donc il existe une multitude de guides de détermination alors pour moi le meilleur guide de détermination c'est celui dont l'utilisation finit par le rendre inutile c'est à dire qu'en fait c'est celui qui va permettre vraiment un apprentissage rapide et méthodique de la détermination si bien qu'à la fin on a cette démarche intégrée dans la tête quand on se rend sur le terrain et on n'a plus besoin finalement de feuilleter les pages du guide et donc la suite de ma présentation sera un plaidoyer en faveur d'un outil qui est vraiment un outil fondamental de la pratique naturaliste qu'on appelle la clé de détermination et j'engage vraiment les débutants qui souhaitent s'investir dans ce groupe à pratiquer l'usage de la clé de détermination alors pourquoi la clé de détermination et bien parce que elle offre d'abord l'avantage de trier l'information comme je vous l'ai dit lorsqu'on débute on est confronté à une somme importante d'informations et on ne sait pas forcément ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas et la clé de détermination aura pour mérite de prioriser l'information par exemple dans les déterminations d'une famille de papillons de jour et bien on peut dire que la couleur de fond des ailes certaines propriétés des yeux sont des caractères significatifs dans la détermination alors que la forme des ailes pour attribuer une famille n'est pas forcément le caractère qui est important trier l'information c'est la première vertu de la clé de détermination la seconde c'est ordonner l'information et donc en fait créer une démarche d'observation qui est répétable et par la répétition elle générera l'apprentissage alors créer une démarche d'observation ça veut par exemple dire que lorsque l'on veut attribuer une famille à un papillon on regarde la couleur de fond des ailes on peut regarder ensuite le nombre de pattes la façon dont sont la couleur des yeux leur contour et éventuellement les ailes est-ce que Clorand Borde pourrait pardon est-ce que Clorand Borde pourrait essayer de couper sur le micro excusez-moi Anne mais je crois que si vous êtes animatrice vous avez la main sur le micro de monsieur Borde mais je suis pas animatrice mais ouais effectivement je vais regarder c'est bon c'est coupé pardon Jean-Pierre non il n'y a pas de soucis donc on a un ordre d'observation alors forcément au départ ça va demander sur base de photos par exemple qu'on fera sur le terrain de regarder sa photo de façon un petit peu méthodique mais tout l'avantage de cette démarche qui va être répétée un certain nombre de fois c'est qu'on va finalement l'intégrer et qu'à la fin la photo sera presque facultative sur le terrain on aura le coup d'œil et on saura ce qu'il faut regarder troisième propriété importante de ces clés de détermination c'est intégrer différents types d'informations et pas uniquement morphologiques une bonne clé de détermination elle intègre aussi par exemple des propriétés biogéographiques c'est-à-dire les aires de distribution des papillons à titre d'exemple il serait vraiment exceptionnel très peu probable d'observer ces deux espèces entourées en rouge la tecla du Kermes et la tecla du Fren en région parisienne ça pourrait peut-être arriver si l'une de ces deux espèces a voyagé à d'autres camping-cars revenant de vacances avec le vacancier lui-même mais c'est un événement absolument exceptionnel hors normes donc a priori ce sera plutôt autre chose si on est en région parisienne et donc ces informations-là elles peuvent aussi être intégrées à une clé de détermination enfin l'idée aussi c'est de fournir un degré d'incertitude sur la détermination parfois sur base d'une photographie uniquement de la face inférieure ou de la face supérieure et bien on ne peut pas raisonnablement conclure à une espèce on peut avoir quelques espèces qui collent mais on ne pourra pas il faudra être raisonnable on ne pourra pas aller jusqu'à l'espèce dans le cas des tecla là on pourra y aller il n'y a pas de problème mais si vous prenez par exemple la plupart des lysénidés en face supérieure beaucoup de femelles sont brunes beaucoup de mâles sont bleus et sur base d'une simple photo de la face supérieure il ne sera vraiment pas toujours évident d'aller à l'espèce il ne sera même plus prudent de rester au-delà ça a aussi le mérite de nous rendre frustrés la première fois mais progressivement on intégrera aussi l'idée que la prochaine fois qu'on trouve un azuré sur le terrain il serait meilleur d'aller photographier ou d'aller observer la face inférieure donc ça aussi ça fait progresser dans la pratique naturaliste voilà ce que je voulais dire ça s'intègre finalement dans un apprentissage méthodique alors voilà ça c'était le plaidoyer en faveur de la clé de détermination et maintenant encore une fois comme je le disais en introduction mettre un nom sur une espèce ça n'est qu'une première étape et bon c'est une étape nécessaire mais je dirais non suffisante dans la progression dans la culture naturaliste en fait ce que ça vous permet de faire c'est ensuite une fois que vous avez le nom d'aller vous renseigner sur cette espèce d'aller faire connaissance avec sa biologie et son écologie et de constater que les espèces différentes ont bien sûr des écologies différentes et donc dans les guides de détermination vous trouvez bien sûr une carte de distribution vous trouvez en général mention du nombre de générations qu'elle réalise par an parfois de la gamme d'altitude qu'elle fréquente de sa niche écologique pour quelques paramètres de ses relations également avec d'autres espèces des parasites des prédateurs bien sûr des plantes hautes en ce qui concerne les chenilles vous avez à juste titre insisté vraiment sur cette sur cette forte dépendance vis-à-vis du végétal de par la vie larvaire chez les papillons et donc toutes ces informations bien encore elles vont enrichir la culture du naturaliste si bien que finalement l'idée c'est que en s'appropriant progressivement ces informations la personne va arriver dans un milieu donné et s'attendre à observer telle ou telle espèce plutôt que de entre guillemets subir et de déterminer ce qu'elle voit elle va chercher elle sait à quoi s'attendre parce qu'elle comprend le milieu elle comprend l'environnement et les espèces qui sont susceptibles de s'y trouver donc ça aussi c'est vraiment très important alors par ailleurs au-delà de l'écologie générale des espèces les observations du quotidien dans le jardin renseignent aussi et ouvrent la porte à la découverte de quelques particularités biologiques qui ont été d'ailleurs qui ont fait l'objet de nombreuses recherches puisque les papillons de jour constituent un groupe qui a vraiment été très étudié du point de vue de la recherche en biologie et en écologie alors je vais prendre quelques petits flashs ici quelques petites illustrations et puis j'en terminerai là la couleur on a mentionné que les papillons étaient jolis alors c'est vrai mais cette couleur elle a un sens elle peut tantôt faire peur tantôt être facteur de sélection vis-à-vis du partenaire alors par exemple dans le cadre de la couleur qui fait peur ce qu'on appelle l'aposématisme vous prenez un pan du jour vous masquez les ailes antérieures et vous voyez sur les ailes postérieures un regard qui vous fixe avec une pupille des yeux bleus et des sourcils et bien figurez-vous que cette propriété a fait l'objet de recherche avec des expériences de masquage des ailes antérieures et des ailes postérieures et lorsqu'on masque les ailes postérieures quand on masque ce regard tourné vers l'observateur et bien des poules poussent nettement moins de cris d'alarme que ce qu'elles font quand elles voient le papillon en entier donc voilà une réaction d'un prédateur potentiel à ces couleurs dites aposématiques donc la couleur la couleur ça peut également permettre de chauffer plus ou moins vite donc ça peut avoir aussi un lien avec la physiologie des papillons si vous allez en montagne vous rencontrerez sans doute des papillons de couleur brune et noire qu'on appelle les moirés et vous constaterez à l'observation que les mâles ont des couleurs noires plus foncées que les femelles ce sont les premiers qui peuvent décoller le matin lorsque le soleil frappe le flanc de montagne et grâce à cette faculté d'accumuler de la chaleur un petit peu plus vite que les femelles ils vont pouvoir commencer à patrouiller à la recherche des femelles qui elles sont encore stationnées dans la prairie et qui sont un petit peu moins noires et puis les papillons ça se déplace au contraire ça reste en place dans le jardin on peut tout à fait croiser des papillons qui sont territoriaux par exemple ici le tir 6 dont les mâles gardent des petits territoires qui sont constitués par des trouées de lumière le tir 6 c'est un papillon qui a des affinités forestières et là encore c'est un système qui a été étudié expérimentalement par exemple avec un système de serres percées de trous qui miment finalement des trouées de lumière dans un sous-bois forestier et en lâchant deux mâles dans un système tel que celui-ci les auteurs de ces travaux se sont aperçus que le mâle dominant va occuper la tâche centrale et puis le mâle périphérique va occuper des tâches un petit peu moins grandes et celui qui occupe la tâche centrale a une probabilité d'accouplement finalement plus faible que l'occupant que l'occupant périphérique enfin il existe aussi des papillons migrateurs donc c'est mon c'est l'avant-dernier flash sur leur biologie et ça aussi ça peut se constater sur le terrain alors bien sûr on peut voir des abondances comme la belle dame mais on peut aussi voir des orientations de vol si on prend le soin de noter dans quelle direction on vole un papillon et bien on constatera que le vulcain vole vers le sud à l'automne et vole vers le nord à la vol statistiquement vers le nord au printemps donc ça aussi ce sont des constats qui sont réalisables par tout un chacun et qui ont fait également l'objet de la suite scientifique dernier point sur ces papillons ils se succèdent au cours de l'année donc on voit des papillons qui font une seule génération une longue génération estivale par exemple comme le demi-deuil qui est apparu en région lyonnaise il y a une quinzaine de jours et puis vous avez des papillons qui apparaissent plusieurs fois dans l'année qui d'abord font un pic d'abondance au printemps puis un petit creux puis qui reviennent en été c'est le cas de la carte géographique qui d'ailleurs a une couleur orange au printemps une couleur noire pour la forme estivale alors ce nombre de générations il a aussi fait l'objet d'études pour essayer de le comprendre il y a des papillons qui font plusieurs générations d'autres qui n'en font qu'une pourquoi quels sont les déterminants de cette propriété alors la taille d'abord les gros papillons font en moyenne moins de générations que les petits produire plus de masse animale ça prend un peu plus de temps qu'en produire moins la température moyenne du milieu qui est corrélée en fait à la durée de la période de végétation vous avez ici un gradient européen du nombre de générations chez les papillons au nord de l'Europe on fait en moyenne moins de générations qu'au sud et en montagne on en fait un petit peu moins qu'en pleine illustré ici par le cas de ces deux espèces d'espéries et puis une dernière explication qui a été proposée c'est une explication qui a trait à la nature des plantes hautes des chenilles certaines plantes se défendent finalement des herbivores en ayant une période de comestibilité qui est très restreinte dans l'année c'est le cas de certains feuillus comme le chêne dont les feuilles se chargent en tannin assez rapidement au cours du printemps ou des graminées qui finissent par sécher dont la valeur nutritionnelle va rapidement diminuer à mesure que l'été progresse et bien sûr ces plantes hautes-là finalement les papillons aussi communs soient-ils ne font en général qu'une seule génération par an à l'inverse à l'inverse d'autres plantes sécrètent en permanence des composés toxiques c'est par exemple le cas des plantes de la famille du chou les brassicas ou de certaines fabacées qui sécrètent par exemple des composés riches en cyanure donc ce sont des composés qui sont sécrétés de façon à peu près constante dans le temps et ces plantes ont des périodes de floraison qui sont relativement étendues dans le temps beaucoup de papillons ne peuvent pas les chenilles de beaucoup d'espèces de papillons ne peuvent pas consommer ces plantes à cause de ces consommés toxiques mais lorsqu'au cours de l'évolution des mécanismes de détournement de ces composés toxiques de contournement de ces toxicités sont apparus chez certaines espèces comme les pierrides sur les espèces de la famille du chou ou certains azurés donc sur les fabacées et bien ça ouvre les portes à davantage de générations par an puisque la nourriture est là et que les chenilles sont capables de ne pas subir les effets de toxicité de ces plantes voilà donc je vais m'arrêter là j'ai déjà beaucoup parlé voici donc quelques illustrations de la richesse biologique de ce groupe taxonomique et encore une fois j'encourage les novices à se mettre à leur observation avec les bons outils en adoptant une démarche une démarche scientifique finalement mais pas si complexe que ça et bien ils s'ouvriront les portes d'un monde absolument passionnant voilà je vous remercie puis s'il y a des questions je serais ravi d'y répondre bonne observation à toutes et à tous merci beaucoup Jean-Pierre pour cette présentation passionnante j'imagine qu'il va y avoir des questions n'hésitez pas à les poser directement à Jean-Pierre on pourra aussi les autres intervenants pourront aussi répondre à vos questions donc n'hésitez pas on a encore un quart d'heure à peu près pour répondre à toutes vos questions donc allez-y pour aller dans le sens de Jean-Pierre j'ai remarqué que sur ce façon dont je participe à pas mal d'actions on a travaillé dans une école maternelle dans une école primaire dans les collèges et qui produisent aussi les professeurs de santé et vie de la terre j'ai vu il y a des parcelles non fauchées justement avec des des tailles sélectives pour insister il y a un lycée aussi où pareil ils pratiquent donc dans le domaine du soitonnais il commence à y avoir des gens qui s'intéressent à ça et ça doit être à se faire citer puisqu'il commence à y avoir des zones de plus en plus même au niveau de la ville ils ne traitent plus ils ont une machine ils flambent les mauvaises herbes ils ne mettent plus de produits toxiques ils laissent des zones pareilles qui avant étaient tendues à ras les pâquerettes comme on dit et puis je crois que ça va être profitable mais c'est sur le long terme quand il y a eu une invasion de comment ça s'appelle la péril du buis non le péril du buis donc quand je suis revenu du sud de la France j'en ai trouvé une à Soissons le premier jour où je suis arrivé j'ai signalé au parc et jardin de la ville de Soissons ils étaient déjà au courant ils faisaient attention à la situation pour pas que ça déborde depuis j'en ai pas retrouvé donc il y a une prise de conscience quand même générale qui commence à se faire pas aussi autant qu'on le souhaiterait mais c'est profitable à l'intérêt commun quoi merci Michel pour ce témoignage si quelqu'un veut réagir à ce qu'a dit Michel sinon il y a des questions qui commencent à arriver alors je vois les questions alors oui je pense que j'ai commis une petite erreur dans ma présentation sur les tier 6 en fait j'ai dû inverser les légendes j'ai recouvert les légendes en anglais par des légendes en français et en fait c'est le mal de la tâche centrale qui a la plus grande probabilité oui j'ai vu qu'il y avait eu rapidement une question là-dessus c'est une erreur de ma part j'en suis désolé par contre il y a une question que je vois tout de suite pour vous je pense Jean-Pierre quelle référence conseillerez-vous pour commencer alors on a la chance alors voilà il y a plusieurs bons guides de terrain enfin à mon sens c'est avec mon avis alors on a la chance d'avoir un des enfin plusieurs spécialistes de renommée internationale en France je pense par exemple à Tristan Lafranchi qui a écrit un certain nombre d'ouvrages donc alors vous les trouverez donc vous tapez Lafranchi ça s'écrit L-A-F-R-A-N-C-H-I-S dans Google alors le problème c'est que ces ouvrages ont tendance à être en épuisement parce qu'il est auto-édité et puis alors bon bah modestement j'en ai publié un aussi donc c'est pas l'audit de pratique des papillons de France chez Delasho et donc voilà des guides enfin ce sont des guides qui en tout cas ce sont des guides qui en tout cas contiennent des clés de détermination et là encore une fois j'insiste à me paraître un outil vraiment intéressant pour pour progresser ok merci alors je suis les questions je regarde en même temps aussi oui existe-t-il des flyers au support de clésor qui veulent garer ça on y répondra nous après ok ça marche il faut poser une question à Jean-Pierre il peut le faire directement en allumant son micro je pense que ce sera plus simple donc n'hésitez pas Michel dans l'appli qui vient de sortir c'est très bien mais ce serait bien que d'ajouter en même temps des chenilles parce que le jour justement quand on est sur le terrain sortir le papillon mais quand on trouve une chenille si on peut l'identifier tout de suite ça sera mieux et en plus il faut avoir conscience que quand on trouve une chenille il y a environ 97% de chances que ce soit une chenille de papillon dit de nuit puisque la diversité est quasiment 100 fois plus élevée dans ce groupe là que dans celui des papillons de jour donc c'est vrai que ça n'a pas excité beaucoup les foules de faire des guides des choses comme ça qui permettent de se débrouiller sur les chenilles il faudrait que ça se fasse c'est vrai que ce serait ah oui il faut que j'arrête ok et sur l'application dont Michel parlait Valérie peut-être ou Angélique peuvent donner des informations complémentaires là-dessus ouais alors c'est comme sur le guide papillon il y a la photo de la chenille sur les différentes photos vous pouvez les faire défiler et vous voyez la chenille quand on avait une photo à disposition ce qui n'est pas toujours évident à voir donc de la même façon sur les guides papillons quand on a des photos à disposition il y a aussi une photo de la chenille après voilà comme disait Jean-Pierre c'est pas évident les chenilles moi-même je ne suis pas spécialiste et ce n'est pas toujours facile de trouver des informations pour proposer des outils de détermination mais en tout cas je note cette question et cette demande pour d'éventuels développements futurs mais pour les chenilles chez Delasho il y a un guide pour les chenilles justement qui est très bien je ne suis pas sûre qu'il soit tout à fait exhaustif non plus parce que alors il a le mérite de fonctionner avec les plantes donc il faut avoir quelques connaissances botaniques on repère la plante on va dans le guide et on a un reader's digest on va dire de quelques chenilles qui peuvent être couramment trouvées sur ces plantes là Est-ce qu'il y a une autre question ? En tout cas moi j'ai retenu que le meilleur guide est celui qu'on referait plus rapidement que les autres grâce au quête de détermination Est-ce qu'il y a une question sur les éléments que vous a partagés Jean-Pierre Moussu Sinon après on peut passer aussi aux questions sur les thématiques du début du webinaire les résultats de l'opération de papillon les résultats scientifiques sur le protocole sur tout ce qui concerne l'observatoire n'hésitez pas on a encore un peu de temps il n'y aura pas beaucoup d'occasions comme ça vous pourrez poser des questions aux chercheurs aux organisateurs aux coordinateurs et aux autres participants donc allez-y et puis sinon si vous avez envie de nous partager une expérience ou un témoignage vous êtes les bienvenus aussi à prendre la parole si moi j'aimerais bien partager une expérience c'est pour ça que je suis là ce soir c'est que c'est assez rigolo mais j'ai été attiré par des papillons parce que à l'apéro dehors au soleil il y a un vulcain qui venait se poser sur le bord de la table on était tous attroupés on se remarquait que dès qu'il y avait un oiseau qui passait ou même une main on faisait ça le vulcain il allait sur l'oiseau ou la main donc moi j'ai trouvé ça sympa j'ai ouvert un bouquin pourquoi il fait ça en fait c'est écrit dans aucun bouquin pourquoi il fait ça je suppose que c'est un mâle qui essaye de choper une femelle je pense que c'est ça mais voilà c'était marrant et puis c'est pour ça que je suis avec vous ce soir je m'intéresse j'ai acheté les bouquins c'est cool merci Eric les spécialistes peuvent me répondre c'est pour ça le vulcain ils veulent derrière les oiseaux même les gros oiseaux les corbeaux c'est un truc de fou mais je ne sais pas j'ai remarqué qu'il y avait des spécialistes Michel Michel peut peut-être me répondre la question c'est quoi exactement ? le vulcain pourquoi il se pose à un endroit toujours le même et dès qu'il y a un oiseau qui passe une ombre ou n'importe quoi il se dirige vers cette cible ça je ne l'ai pas constaté mais par contre j'ai constaté avec le comment ça s'appelle ? le Robert le Diable j'ai un arbre où il se pose régulièrement chez moi c'est un frein et c'est rare quand je n'en vois pas dans ce coin là et il affectionne ce coin là écoutez il y a un quart des vulcains et c'est assez impressionnant il se pose toujours au même endroit et dès qu'il y a un un autre papillon c'est plus facile mais un autre vulcain mais un oiseau même ma main des fois j'essayais avec ma main je mettais la main au dessus et il essayait d'atterrir sur ma main donc moi je suppose j'ai supposé mais je n'y connais rien que c'est parce qu'il croit que c'est une femelle ça peut être une manifestation du comportement territorial beaucoup de même de tout petits papillons se postent sur des perchoirs favoris dans un territoire et vont foncer sur des papillons même beaucoup plus grands on peut voir par exemple des petites sylvaines pour chasser des flambées ou des macarons donc ça peut par exemple être ça je ne sais pas si vous m'entendez c'est Valérie oui oui moi c'est juste un petit témoignage ça fait pas mal d'années que j'envoie mes coordonnées papillons à nos conservations et puis donc voilà bien contente parce qu'en fait ça a changé aussi en fait mes comportements donc en fait mon jardin a été créé en 96 et on est parti de rien il y avait juste une petite parcelle on a une partie boisée ce qui est pas mal on a des prairies environnantes une partie forestière aussi tout tout proche bon ça s'aide aussi à mener peut-être des insectes des papillons chez nous on a aménagé avec des petits plans d'eau de la rocaille on laisse des tas de bois du bois mort en forêt enfin on a une petite partie loisée et surtout alors ce qui est important moi ce que j'ai remarqué bon pas de pesticides bien sûr bon ça c'est primordial de toute façon et puis en fait on dit toujours il faut laisser en friche bon ok moi je laisse beaucoup de massifs en friche avec des plantes sauvages spontanées ça c'est très important mais je pense que ce qui est important j'ai remarqué pour la prolifération des insectes en général et des papillons et puis la biodiversité parce que j'ai beaucoup d'oiseaux etc c'est la mosaïque en fait une mosaïque de petits milieux c'est à dire que en fait on a des parties pelouses qui sont tendues alors c'est vrai c'est le moins possible mais il faut en laisser parce que ça ça donne certaines espèces qui aiment le soleil au niveau des fleurs voilà au printemps on laisse enfin dire les pissenlits les pâquerettes donc au niveau de cette pelouse donc ça apporte les premières générations enfin on se pose les premières générations d'insectes et on a des gravillons on a des petits plans d'eau on a des massifs en friche avec des plantes sauvages donc c'est pour moi l'important pour la biodiversité que ce soit de manière générale même au niveau des papillons etc c'est vraiment des mosaïques des petites mosaïques de milieu et c'est ce qui va favoriser en fait je pense un nombre d'espèces croissant enfin moi c'est ce que j'ai remarqué et surtout bon en fait au jardin bon j'ai des vivaces rustiques qui s'adaptent très bien au milieu surtout qu'avec les changements climatiques je fais attention en fait je les ai sectionnés d'année en année ce qui crève crève c'est à dire que voilà ce qui résiste résiste et je me rapproche surtout des espèces locales et au niveau des vivaces jardineries et puis le reste laisser surtout beaucoup de plantes sauvages spontanées moi je ne prélève pas dans la nature donc c'est spontané c'est apporté par voilà le vent les oiseaux etc je fais mon compost dans la terre il y a toujours et ça c'est primordial parce que comme vous l'avez expliqué par rapport aux plantes hautes donc j'ai de la cardamine des prés donc j'ai de l'aurore j'ai beaucoup d'ortie je laisse l'ortie parce que déjà je cuisine avec ça me permet d'avoir un petit autodomie alimentaire et puis c'est là que j'observe le plus d'insectes le vulcain par exemple j'en ai bien sûr donc l'ortie pour moi c'est ma plante fétiche et puis tout le reste qui arrive spontanément les ombélifères crucifères les rosacées j'ai d'arronces aussi l'arronces que je laisse volontiers du lierre enfin tout un panel de plantes sauvages c'est hyper important et puis j'ai remarqué que ça renforçait aussi avec les plantes de jardinerie bon j'ai jamais de maladie bon j'ai jamais employé de pesticides tout ça se renforce tout ça c'est un écosystème enfin qui s'équilibre donc voilà moi c'est ce que j'ai constaté au fil des années alors au niveau bilan je ne sais pas si par rapport à la moyenne des régions ou des autres jardins c'est ça que j'aimerais un petit peu savoir comment moi j'habite dans l'Eure donc en Normandie et j'ai 26 alors là au dernier bilan j'ai 26 espèces de papillons depuis le 2 avril 2019 d'après vos statistiques donc j'aimerais savoir est-ce qu'on par exemple par région est-ce que c'est une moyenne base plutôt haute enfin voilà par exemple pour me situer et c'est pour ça qu'en fait j'aimerais retrouver mes anciennes données pour pouvoir comparer aussi avec les années précédentes voilà moi mon petit bilan et puis bien contente de partager parce que en fait c'est vrai que bon moi je suis déjà un petit peu dans le milieu au niveau botanique oiseau enfin bon je suis une naturaliste voilà mais ça m'a aidée aussi à changer aussi mes comportements le fait d'observer avec vous de connaître mieux les papillons puisque voilà en étudiant leur comportement par ailleurs donc voilà ça m'a aidée aussi donc merci à vous dans ce sens là et puis merci beaucoup pardon Anne j'en ai parlé en même temps ouais non un très grand merci pour ce témoignage effectivement d'avoir des mosaïques d'habitat différents ça permet de multiplier les espèces potentielles qu'on peut avoir donc merci pour tous ces conseils alors c'est certain 26 espèces depuis le 2 avril c'est très très haut c'est bien au-dessus de moyenne mais effectivement ça fait ça me fait penser que ce serait vraiment intéressant en fait qu'on puisse vous fournir justement des référentiels sur lesquels vous puissiez vous situer et positionner vos données pour justement pouvoir comparer à ce qui se passe ailleurs dans votre région ou ailleurs de la France donc j'ai bien noté ça et effectivement pour les prochaines restitutions c'est une très bonne idée de pouvoir vous fournir comme ça des référentiels pour pouvoir vous comparer par rapport au reste de la France ou au reste des jardins de votre région et oui pour les données je vous envoie ça vous pouvez m'envoyer un mail oui donc on s'occupe de ça on va regarder ça ensemble vous me donnerez les références pour que je puisse vous envoyer ça je vais mettre dans alors soit sur l'adresse contact de l'observatoire mais sinon vous pouvez m'envoyer directement sur le mail que je viens de mettre ah d'accord ok je l'ai parfait je vous envoyer avec votre mail je n'ai pas de soucis parce que là on va devoir accélérer mais pour toutes les questions personnelles techniques liées au site internet peut-être à la gestion de ses propres données on peut directement contacter les coordinateurs sur le site sciences participatives au jardin ou sur le site de Anne Deuxière mais je ne sais pas si tu seras d'accord que tout le monde envoie des mails remarque tu l'as mis maintenant si mais c'est pareil parce que de toute manière après elles arrivent sur nos mails donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails je crois qu'il y a une dernière question de Jean-Pierre et puis après on peut-être clore le webinaire alors non c'était juste une petite remarque sur les questions d'habitat et de papillons la biodiversité de papillons en France elle est coincée entre deux pinces d'un étau trop d'hommes d'un côté c'est-à-dire anthropisation artificialisation intensification de l'agriculture ça c'est un on y pense tous à ça on pense souvent un peu moins au pas assez d'hommes pardon oui et on pense peut-être pas assez au pas assez d'hommes qui est aussi un problème pour beaucoup d'espèces beaucoup d'espèces de papillons et je dirais peut-être sans doute un quart à un tiers déclinent parce que parce que les milieux ont tendance à se fermer du fait de la déprise agro-pastorale et ça c'est un gros gros facteur de déclin de la faune aussi donc il y a finalement un juste milieu dans la présence humaine trop c'est pas bon et un abandon total c'est pas très bon non plus pour la biodiversité des papillons excusez-nous il y a on a posé une question par écrit pardon et oui on aimera avoir non mais c'est pas grave on aimera avoir la réponse ça concerne le site dans la liste donc c'est oui dans la liste que vous proposez des papillons on n'a jamais vu les milités alors là je viens de chercher de charger papillons machin papillon line j'ai vu qu'il y avait la milité des melampires dessus mais dans la liste des papillons répertoriées on n'a pas vu dans les 28 milités donc c'est juste la question la raison c'est pas une plainte c'est une raison une question voilà et merci pour pour les deux heures voilà Angélique peut-être pardon j'avais pas vu mon micro il s'est allumé désolé peut-être alors là moi comme j'ai pas participé à la création de la liste peut-être que Anne ou Romain s'il est toujours là seront plus à même de répondre oui oui alors les melités c'est un groupe très 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 hétérogène avec des nacrés et des melités etc qui ont des écologies très différentes et qui sont pour la plupart plutôt dans des milieux des pelouses calcaires des milieux très naturels et assez peu dans les jardins et donc c'est ce qui a conduit au choix de ne pas les mettre dans dans l'observatoire en 2006 je suis assez d'accord avec vous qu'on a envie de les signaler parce qu'on en voit de temps en temps quand même il y a toujours moyen de glisser un commentaire ou quelque chose comme ça il y a d'autres d'autres espèces je crois qui qui pourraient figurer bon c'est le principe des sciences participatives c'est aussi d'avoir un peu toujours le même protocole pour pouvoir faire ses suivis et c'est et donc ça changer les choses en cours de route c'est des choix compliqués et voilà donc pour l'instant c'est un peu d'accord merci beaucoup merci je pense qu'on peut on peut s'arrêter là on a 20h15 il est 16 je pense que je pense qu'on a fait le tour donc pour les les questions qui restent ou les questions que vous auriez envie de poser n'hésitez pas à envoyer des mails en tout cas vous permets juste Hugo une chose également si vous avez des besoins ou des envies n'hésitez pas à nous en faire part par mail également parce qu'on pourra peut-être pas tout mettre en place ça va prendre du temps mais ça nous permet aussi d'améliorer l'observatoire et qu'il réponde toujours à vos besoins parce que c'est avant tout votre observatoire donc n'hésitez pas à nous écrire je vous remets l'adresse de contact en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce webinaire merci aux trois participants qui ont accepté de témoigner en espérant que d'autres aient la même longévité que vous dans le webinaire à tous ceux qui ne participent pas encore parce qu'il y en a j'espère qu'on vous aura donné envie de nous rejoindre aux autres continuer on l'a montré c'est un excellent moyen de découvrir la biodiversité facilement tout en faisant avancer la recherche à bientôt à tous j'espère qu'on aura de se retrouver à nouveau dans les années qui viennent et physiquement ce sera encore mieux bonne soirée à tous et puis voilà belles observations estivales merci merci à vous au revoir merci à tous au revoir bonsoir et merci c'était très intéressant merci 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 à tous merci à tous